Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Tu vois un peu, chaque fois qu'une de tes sous-fifres va sortir sur moi, je sors sur toi. Dans l'aveuve, tant viennent tes oreilles, ne m'appellent plus jamais. Tu as compris ? Ce que tu fais croire aux gens que tu es folle là, moi je connais la vérité. Vos organisations pour escroquer les gens, une bande d'escrottes, la trilogie. La pisseuse, la droguée et la prostituée. L'alliance des trois, une bande de sorcières. Qui passe le temps à escroquer les gens sur la toile. Toi la pisseuse, ça fait 5 ans que tu escroques les gens pour une télévision inexistante. Non déclarée nulle part. Au point où tu as encore besoin de mettre un litige pour acheter les chaises. Une télé pour laquelle tu fais payer les gens depuis 5 ans. 5 ans de litige. Zéro chaises. Zéro évolution. Une émission tous les 6 mois. Quand il y a un buzz. Parce que s'il n'y a pas de buzz, il n'y a pas d'émission. Aujourd'hui, il faut Oshiga pour alimenter vos pages. Dites-moi merci. Dites-moi merci. Ça, c'est ce qui est. Des escrootes. Coco Lago, c'est Coco Lago, la cuisinière. Elle a mis son litige ici. Parce que laissez-moi vous dire que la cuisine, c'est aussi un art. L'art culinaire. La cuisine, c'est aussi un art. C'est une artiste. Elle a mis son litige ici. C'est là que j'ai commencé à sortir sur ces bandes de je ne sais même pas quoi. Elle a mis son litige ici. Vous avez détruit. Vous avez signalé. Parce qu'il n'y a que vous qui devez manger sur la toile. Il n'y a que vous. Mais on vous aide depuis des lustres. un gouffre. Compressant qu'on lui donne, c'est pour aller donner aux pros orphelins. Tout le monde le voit. Tout le monde le voit. La reine galloise, ce qu'on lui donne, c'est pour les enfants différents. Tout le monde le voit. OK? Tout le monde le voit. Je ne dis pas qu'on ne doit pas vous aider par rapport à un projet. C'est la même chose que j'ai faite. OK? C'est la même chose que je fais. Venez contribuer dans ma cagnotte et vous voyez si mon album ne sort pas. Par contre, vous, on ne fait que mettre des litchis, mettre de l'argent pour des projets qui ne sortent pas de terre. Quand ça sort de terre, ça reste à l'état embryonnaire. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Mais vous vous permettez de vouloir saboter ma cagnotte ou je ne vous oblige pas à contribuer. J'ai demandé à m'escarader. Je ne vous ai rien demandé. Je n'ai pas appelé vos noms. Je n'ai jamais dit les mouches venaient contribuer. Les lolons maniocs venaient contribuer. Les wariens du tout venaient contribuer. Même la tête cassée, je n'ai jamais dit venaient contribuer. J'ai mis ma cagnotte. Et j'ai dit mes scarabées sympathisants et mes saines, venaient contribuer. Vous êtes quittés là-bas. Dans votre satanisme, votre vampirisme, vous êtes quittés là-bas. Venez vous asseoir sur mes projets. Si ce n'est pas physiquement que vous attaquez à moi, c'est professionnellement. Vous êtes toutes vaincues, tout autant que vous êtes, toutes autant que vous êtes. Vous ne pouvez rien me faire. Je vous dis ça aujourd'hui, je vous dis ça hier, je vous dis ça demain. J'ai dépassé 33 ans. Même mystiquement, vous ne pouvez rien me faire. Dans la veuve, ne m'appelle plus. Tu m'appelles à 1h30 du matin, pendant que tu es en conférence avec tes deux autres sorcières. J'ai bien raccroché dans ton sale groin. Tu m'appelles pour quoi? Tu m'appelles pour quoi? 1h30, c'est les heures pour appeler quelqu'un. Moi, je suis en train de travailler sur TikTok parce que figurez-vous que je travaille. La nuit, il y a les Américains connectés sur TikTok. Je travaille, j'étais sur TikTok en train de travailler. Je vois mon téléphone sonne. Comme mon chéri vient de m'offrir les Airpods. Oui, 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 où sont même mes Airpods? Oui, oui, oui. Les vrais Airpods, pas vos choses là. D'accord? Ça a décroché. Moi, il ne s'est pas encore bien utilisé là. Il va me montrer. Ça a décroché. J'ai dit que c'est qui ça? J'entends la voix du livre. Quand tu finis de cuver ton vin, quand tu finis de prendre ta poudre et de cuver ton vin, ne te garde plus jamais à m'appeler. Continue de m'insulter comme tu as commencé. Et tu prends mes enfants, tu mets devant pour attendrir les gens, pour faire croire aux gens que tu veux trop mon bien, que tu veux trop me conseiller. On t'a envoyé. On t'a envoyé. Oui, ce qui peut me donner, ça coûte 300, 400 euros. Voilà, c'est le matériel pour mon travail. C'est le matériel audio. Mais en même temps, vous n'y connaissez rien. Je suis fatiguée d'expliquer à des gens qui ne peuvent rien comprendre et qui ne connaissent rien. Ok? On like, on partage. S'il vous plaît, l'escarabée. Cette folle prend son courage à deux mains. Elle prend son courage à deux mains. Elle m'appelle à une heure et demie. Voici ça ici. Là, voici ici. Parce que j'ai fait la capture. C'est sur le téléphone que j'utilise actuellement pour faire le live qu'elle m'a appelée. Donc, j'ai fait la capture. Ça, c'était cette nuit. Ok? Comme j'ai coupé, voilà, c'est qu'elle m'envoie après. Une vidéo qu'elle a montée. Et regardez, la vidéo a été transférée. Vidéo transférée. Donc, elle a pris ça ailleurs pour m'envoyer. Ça veut dire qu'elle a déjà envoyé ça à ses patronnes pour qu'elle valide avant de m'envoyer. Vous comprenez? Elle a fait un petit montage sans mettre le son. Elle met ma photo ici. Elle met pour elle. Elle fait un montage. Elle met photo. Pour m'envoyer. Tu me prends vraiment pour une idiote? Tu me prends vraiment pour une idiote? On t'a envoyé? Parce qu'elle s'appelle que comme j'ai toujours pitié de toi, toi, si tu appelles, je vais te décrocher. Je ne veux pas la paix avec vous. Je ne veux rien avoir à faire avec vous. Tu as compris? Va dire ça à tes patronnes. Et ne m'appelle plus jamais de ta chienne de vie. Elle va te bloquer même d'abord pour commencer. Elle m'a sûre que tu ne vas plus jamais m'appeler de ta saleté de vie. Ok? J'ai eu pitié de toi. Parce que toutes ces femmes-là, quand elles se faisaient de l'argent, aucune ne t'a appelée pour te montrer comment te faire de l'argent. Aucune ne t'a appelée. Aucune. Aujourd'hui, on t'utilise. Toujours en train d'utiliser les gens. C'est tout ce qu'elles savent faire. La prostituée de lit, elle a utilisé la main de ta main. Il est allé en prison. Elle n'a pas levé le petit doigt. Elle n'a rien fait. Achetez le compresseur pour tuer les gars. Pour qu'on quitte derrière elle. Écraser, enterrer le compresseur. C'est ce que j'avais dit ici et que je maintiens. C'est maintenant que la pauvre dame se relève. Grâce à son branding. Grâce à son travail d'ambassadeur. Grâce à ses oeuvres taritatives. Elle a trouvé son couloir. Maintenant, vous lévez. C'est le compresseur qui l'envoie. Quand je dosais sur vos grosses têtes-là, le compresseur était là. Quand il vous claschait avant, j'étais avec le compresseur. C'est Amère-Canère qui l'envoie. Quand je vous claschais avant, j'étais avec Amère-Canère. Vous prenez le tribalisme, vous mettez dedans. La reine-mère bio n'est pas Bamileke. Je ne suis pas Bamileke. Vous voulez me réduire à quoi? Oui, on l'utilise. On l'envoie. Personne ne m'envoie. Vous dites que je suis vieille quand ça vous arrange. Je suis une vieille femme de bientôt 39 ans. Qui peut m'envoyer? M'envoyer pour faire quoi? Merci, si, si. M'envoyer pour faire quoi? Quand il vous claschait avant, quelqu'un m'avait envoyé. Donc, quittez derrière les gens. Quittez derrière les gens. Et affrontez-moi. Ne m'envoyez plus vos sous-fifres. Tu as compris, Flore? Ne m'envoie plus tes sous-fifres. Il n'y a rien à foutre. J'avais eux. C'est toi. Si quelqu'un, tes généraux, tes moucherons, sortent sur moi. Je sors sur toi. N'oublie pas que j'ai l'enregistrement. Où tu as dit kacham. Donc, je n'attends que ça. Que une de tes mouches touche un seul de mes cheveux. Je finis avec la mouche en question. Et je te dépose toi-même la mot commissariat. Tu connais. Tu sais que où tu es là. Petit comme ça là. Tu pars en prison. Il veut mettre fin à tout ça. Try me. Just try me. Où tu es là. Ne te piège terriblement. Je te piège terriblement. Ok. J'ai la vidéo. Où tu dis kacham. Oh, donnez-moi l'adresse. Kacham. J'ai la vidéo. Ok. Dans le jour où une de tes mouches s'égare. Tu vas prendre chier. Tu es déjà connu des services de police. On connaît ta manière de faire. Il n'y aura aucun effort à faire. Aucun effort. Viens d'abord vider le compte de tes mouches. Et toi, tu vas aller en prison. Comme tu avais à poignarder Coco Koto. Non. Tu passes ton temps à utiliser les gens. Tu as utilisé Coco Koto parce que toi-même, avec ton corps penché, tu as à couper, couper, couper partout. Mais ça ne donne toujours pas. Pour vendre le piment, il fallait mettre le corps de Coco devant. Il fallait mettre la jeunesse de Coco devant. Pour vendre tes tickets, tu utilises ta Yamsul. Tu as utilisé la veuve idiote là-bas. Elle est venue à ta soirée. Toi, son tour, tu n'as même pas été capable d'aller. Franchement, hein. Dégremont, Elisabeth, je ne savais pas que tu devais tout faire devenir Chinda, hein. Je te jure. J'aurais tout imaginé. Mais je ne pensais pas qu'on pouvait t'envoyer toi faire le sale boulot. Jusqu'à tu prends ton téléphone, tu m'appelles. Tu as fini de m'insulter. Continue de m'insulter. C'est ça qui est bon à moi. Continue de travailler pour moi. Tu as compris, Eliso ? C'est toi qui peux trop me conseiller. Tu parles de mes enfants. Amé, kamé, ne dois pas parler à tes enfants. Tu connais ma vie avec Amé, kamé ? Tu connais ma maison ? Tu connais quoi ? Tu as déjà vu un seul de mes enfants ? Tu as déjà vu un seul de mes enfants pour venir parler ? Tu as déjà assisté à comment ça se passe entre mes enfants et Amé, kamé ? Mais attends. Attends, je vais vous poster les vidéos. Merci pour l'occasion. Je vais vous poster les vidéos. Vous allez voir comment mes hommes vivent à la maison. Vous allez voir les activités que Amé, kamé fait avec mon fils. Je vais vous poster ça. C'est l'occasion. Il va vous poster ça. Non mais allo ? Tu parles de quoi ? Tu n'as pas tes beaux-fils. Tu n'as pas les gars de tes filles. Je ne sais pas moi. Tu n'as pas ta vie. Toi, tu as un exemple ? Tu peux me donner des conseils sur mes enfants ? Merci, Sissi. Tu peux me donner quels bons conseils ? C'est elle qui met les têtes de mort. Merci, Mika, Mika. Je sais que c'est N'Gola qui met les têtes de mort. Elle a commencé par la manipulation. C'est-à-dire que les abeilles sont toutes pareilles. Elles sont comme leur maîtresse. Des grosses manipulatrices. Des grosses manipulatrices. C'est-à-dire qu'elles viennent quand tu les avais à dépasser. Elles font comme si elles veulent trop faire la paix. Comme si elles veulent trop te soutenir pour que tu te rabaisse. Ou pour que tu te soumettes. Je vous ai déjà dit. Et je vais vous dire ça jusqu'à la fin des temps. Je ne vais jamais me soumettre à vous. Vous pouvez envoyer toutes les veuves haineuses de la terre. D'accord ? Je ne vais jamais me soumettre à vous. Jamais. Oh, les lichis. Oh, ma hana. Elle est où ? Elle est où ? Ma hana n'est pas encore payée ? Avec tous les lichis là ? Tout ce que vous avez cotisé ? Ma hana n'est pas encore payée ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? L'année est finie avec les têtes de mort. Elle se vous demande la permission. Je vous bloque. C'est mon mur. Fais ce qu'elle veut. Pourquoi elle m'encombrée avec la saleté sur mon mur ? C'est mon mur. Je vous bloque. Ok. Alors, je vous bloque. Je n'aime pas et vous suppliez pourquoi ne vous bloque pas ? Vous faites ça comment ? Vous n'avez pas vos pages. Vous n'avez pas vos pages. Mais cotiser et foutez la peur aux gens qui veulent aussi cotiser pour l'instant. C'est quoi votre problème ? Depuis que vous cotisez pour votre star, qui est venu parler ? Pourquoi quand les gens veulent aussi cotiser pour l'instant, vous venez vous mêler ? Que personne ne doit cotiser, personne. Pourquoi ? Vous voulez qui ? Vous voulez qui ? Vous voulez qui ? Bande de chèvres. Vous voulez qui pour décider pour qui on doit cotiser, pour qui on ne doit pas cotiser ? Continuez de cotiser dans votre gouffre humain. C'est votre choix. C'est votre droit. Foutez la paix aux autres. Et comme je dis là, rendez-vous bientôt sur mes prochaines dates. J'ai osé. Et ceux qui connaissent la musique ont confiné. Vous ne connaissez pas, vous ne connaissez que la prostitution. Vous ne connaissez que la prostitution. C'est tout le seul langage que vous connaissez. Votre seule entreprise se retrouve entre vos cuisses. Le cerveau de votre reine des mouches. Moi, mon cerveau ici, là, dans ma boîte crânienne. Son cerveau à elle, c'est entre ses cuisses. C'est pour ça que toute sa réflexion, ça ne tourne qu'autour de ça. De son pétou. C'est tout ce qu'elle sait faire. C'est tout ce que Dieu lui a donné. C'est tout ce qu'elle a à vendre. Même l'humour que vous dites qu'elle a là, je ne vois pas. Parce que descendre les autres, rabaisser les autres pour faire rire, c'est un. Ce n'est pas de l'humour. Ce n'est pas de l'humour. Tout le monde peut faire ça. Et saupoudrer ça. Faire genre, c'est pour rire. C'est pour taquiner. C'est pour blaguer. Vous ne pouvez pas faire de l'humour sans rabaisser les autres. C'est impossible. Ça veut dire que vous n'avez pas de talent. Vous n'êtes pas drôle. Si votre humour, ce n'est que rabaisser les autres. Si votre humour, ce n'est que humilier les autres, alors vous n'êtes pas drôle. Vous n'êtes pas drôle. On appelle ça du bashing, du bullying en anglais. Le harcèlement. Ce que vous faites pour faire rire d'autres personnes que vous avez habituées au sang comme vous. C'est tout. Donc quand vous voyez l'excellence arriver sur la toile, ça vous fait paniquer. Moi, je ne vais pas devenir médiocre comme vous pour vous faire plaisir. Je ne vais pas venir rentrer dans la médiocrité avec vous. Je vais montrer la vérité aux Camerounais. Comment vous les abusez depuis des années. Comment vous êtes des gouffres. Vous ne servez à rien. Et qu'on ne fait qu'investir à tort. Investir dans le vent. Toutes vos entreprises. Vous n'êtes qu'un... C'est-à-dire que toi, ton nom, toi angune. Ton nom sans l'argent de quelqu'un ne vaut rien du tout. Ton nom sans l'argent de quelqu'un ne vaut rien du tout. Merci Mika pour mes étoiles. Rien du tout. Si il n'y a pas 10 sacs derrière toi, tu ne vaux rien. On sait comment tu as payé petit pays. En compte, tu as 1000 euros par ici. 500 par là. Cotiser, cotiser, cotiser. Pour donner les pauvres petits 6000 euros là. Qu'il a accepté même par pitié. Ton nom ne vaut rien du tout. Sans l'argent de quelqu'un derrière toi. Tu ne peux rien faire seul. Ta marque de vêtements, soi-disant, on a découvert que ce n'était pas tes vêtements. Bonjour Boma. Ce n'était pas tes vêtements. Tu étais un prêtre nom. Tu es un prêtre nom dans tout. Même les maisons que tu dis que c'est pour toi là. Ce n'est jamais pour toi. On attend toujours le titre foncier. Parce que tu prends la feuille. Tu secoues devant nous. Parce que le titre foncier, ouvre un lit. Ouvre un lit. Viens montrer à tes mouches ce que tu as fait avec leur argent. Viens leur montrer. Pas à moi. Montre à tes mouches. Pour les encourager. Ce que tu fais avec leur argent depuis 11 ans. 11 ans sur la toile. Bilan zéro. Bilan zéro. Que ce soit toi ou ta seule pisseuse incontinence. Bilan zéro. Zéro. Aucune évolution. Moi, on m'a vu évoluer sur la toile. L'appartement, je suis là. Ce n'est pas où j'étais. On m'a vu évoluer. Vous avez dit que j'étais sale avant. Non. Je suis propre aujourd'hui. On m'a vu évoluer. Merci, Mika. On m'a vu évoluer. Vous me voyez évoluer. Ok. Alors que je ne mettais pas les litchi. Je ne mettais pas les litchi. Quand tu écoutes ma musique de la première chanson à la plus récente. Tu entends l'évolution. Vous êtes où là, du sur place. Et on doit venir vous faire allégeance. Que vous êtes les qui. Vous êtes les qui. Pour que vous fassez allégeance. Vous avez mis combien de litchi. C'est ma première cagnotte. Vous avez mis combien de litchi. C'est ma première cagnotte. Oui, j'ai évolué. J'ai évolué. Avant que j'étais chez ma mère. À quoi je me suis retrouvée en centre. Aujourd'hui, je suis chez moi. J'ai évolué. Et pour avoir le chez soi, il faut prouver que tu as les moyens de payer le chez toi. J'ai évolué. Et mon appartement est plus grand que celui de votre princesse des ténèbres. Mon appartement est plus grand. Et je suis en plein Paris. Vous, vous êtes en banque, en province là-bas. Venez nous montrer le chez vous. Pas seulement un coin. À faire les lives chez les gens tous les jours. Je fais les lives dans toutes les pièces de ma maison. À l'aise. À l'aise. Montrez-nous vos chambres. Vous qui êtes trop propre. Vous qui êtes trop propre. J'ai évolué. Je suis sur TikTok. Vous qui êtes trop de grosses blogueuses. Pourquoi vous ne vous en sortez pas sur TikTok ? Tu es venue sur TikTok. Vraiment la communauté LGBT a essayé de te soulever là-bas sur TikTok. Toi, Flore. La communauté LGBT a essayé de te donner un coup de main sur TikTok. Ça n'a pas pris. Pourquoi ? Parce que sur TikTok, ça ne manque pas. Si tu n'es pas un vrai créateur de contenu, tu ne peux rien faire. Tu n'es pas un vrai créateur de contenu. Tu ne peux pas prospérer sur TikTok. Nous sommes à 20 000 abonnés sur TikTok. Ça ne chauffe pas. En moins d'un an. Venez là-bas, abonnez-vous. Abonnez-vous sur TikTok. C'est pour ça que mes scarabées sont restées fidèles. Parce qu'eux, ils m'entendent chanter tous les jours sur TikTok. Du vrai contenu. Même toi, tu n'as pas atteint mon record. Guneu sur TikTok. Les photos sont là. Le jour où tu es arrivé là-bas, tu as fait 1 000 personnes connectées. J'ai fait 2 000 personnes connectées. C'est mon record. Tu es 1 000 là. Je brûle ça comme ça. 1 000 personnes sur TikTok. Je brûle ça comme ça. Toi, grande blogueuse d'après toi. Sur TikTok, je fais 2 000 personnes connectées. Sans parler de vous. Sans parler de vous. Parce que là-bas, je ne parle pas de vous. C'est pour ça que je n'allume pas la caméra. Parce que je ne veux pas ramener. Ça veut pas montrer votre saleté là. À mes gens qui me suivent sur TikTok. Là, je n'allume plus YouTube. Là, je n'allume plus YouTube. Parce que je ne veux pas ramener votre saleté sur YouTube. Même sur YouTube, vous avez une chaîne. L'autre qui dit qu'elle a la télé. Et une télévision sur YouTube qui n'a pas 300 abonnés. Moi, artiste pompilé. Star. Beyoncé, le château d'eau. Sans producteur. Sans médias comme vous. Sans tout ce que vous avez là. J'ai 5 000 personnes qui me suivent sur YouTube. 5 000 personnes. J'ai jusqu'à 2 chaînes. Et ma plus petite chaîne a 1 500 abonnés. Et les gens ne font que s'abonner. Merci pour la publicité. Les gens ne font que s'abonner. Toi, tu as beaucoup travaillé. Au revoir. Vous allez créer 1 000 faux profits pour venir ici. Je vais vous mettre au travail. Ça ne chauffe même pas. Télé sur YouTube. Même pas 300 abonnés. Même pas 300. Ok ? Je suis à plus de 5 000 abonnés sur YouTube. Avec 2 chaînes. 2 chaînes. C'est mon travail. Ce n'est pas autre chose. C'est mon travail. Ce que j'ai appris à faire à l'école. La communication digitale. C'est ce que j'ai appris à faire à l'école. Je gagne de l'argent sur YouTube. Pour celles qui parlent de taux d'engagement là. Je gagne de l'argent sur YouTube. S'il n'y avait pas de taux d'engagement. Si le taux d'engagement n'était pas bon. Ma page ne serait pas monétisée. Ce n'est pas le nombre d'abonnés qui monétisent sur YouTube. Ce qui monétise sur YouTube, c'est le nombre de vues. Il faut 4 000 heures. Ce n'est même pas le nombre de vues. C'est le nombre de... C'est le temps. Il faut 4 000 heures de visionnage. Sur YouTube pour être monétisé. 1 000 abonnés minimum. Et 4 000 heures. Pas 4 000 vues. 4 000 heures. De visionnage. Pour être monétisé. Et je suis monétisée depuis très longtemps. Je suis monétisée sur TikTok. Je suis monétisée sur YouTube. Je suis monétisée. Toutes mes pages sont monétisées sur Facebook. Et dans très peu de temps, je suis monétisée sur Snapchat. Je travaille, moi. Je ne suis pas comme vous. Et personne ne prend le pourcentage sur mon travail. J'ai eu pitié de cette bouffonne qui est là-bas à Surenne. Aujourd'hui, elle mange 100% de sa monétisation. Elle ne peut pas aller fort. Elle peut offrir le vin aux tribalistes, PV, narcissiques. Elle peut leur offrir le vin maintenant. Grâce au salaire que je lui ai accordé. Les preuves sont là. Donc, elle ne m'appelle plus jamais. Tu as compris, Elisabeth. Plus jamais, tu n'étais garde à m'appeler. Depuis, tu m'insultes là. Je ne te réponds pas. Parce que je ne te gère pas. Mais quand tu viens, tu m'appelles à 1h30. Je comprends que tu es en conférence avec tes patronnes. Tu es en conférence avec les autres sorcières là. Parce qu'elle pensait que toi, tu peux m'atteindre. Que je vais faibli devant toi. Je ne te faibli devant aucune d'entre vous. Ok? Tu me parles quoi? Ngo! Qu'un camp est monté. Oh, tu peux faire. Si on ne peut rien faire avec ces femmes. Qu'elles finissent de se construire, elles-mêmes, elles me disent qu'elles vont venir me fabriquer. Elles se sont fabriquées. Visibilité sans réalisation, ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'être visible? Si tu ne réussis rien du tout. La visibilité la donne quoi? À la fin de la journée. La visibilité la donne quoi? À la fin de la journée. Moi, je n'ai pas les aérés de salaire. Comme vous. Les aérés de loyer plutôt. Comme Flore de machin-là. Flore de mes bimots coupes. C'est ici qu'on a entendu qu'elle a les années sans payer le loyer. Qu'on l'a chassé de l'appartement. Tout le temps, elle reçoit l'argent depuis des années-lumière. Elle vend le piment depuis des années-lumière. Elle reçoit de l'argent depuis des années-lumière. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez? Moi, je n'ai pas d'aérés de loyer. Ok? Et ce ne sont pas les scarabées qui payent mon loyer. Ce que je demande aux scarabées, c'est pour réaliser ce qui les intéresse. Ma musique. Ma musique. C'est un projet commun. Parce que ma musique apaise les scarabées. Ma musique leur permet de reprendre confiance en elles, en tant que femme noire. Ma musique leur donne des mots pour parler à leurs filles. Pour permettre à leurs filles de s'accepter dans leur négritude. D'accepter leurs cheveux, d'accepter leur peau. C'est ça mon travail. Mon travail, ce n'est pas de cacher mon mec pour me faire tripoter par d'autres hommes parce qu'on va me mettre l'argent dans la raie du cul. Ok? Merci JB. C'est ça mon travail. C'est conscientiser à travers ma musique, à travers mes lives. Quand je suis arrivée sur la toile, je faisais des lives de conscientisation. Je faisais des lives sur le féminisme. Je faisais des lives sur l'histoire, sur l'égyptologie. Voilà ce que je faisais. Et les traces sont là. Vous ne pouvez pas les effacer. Vous qui avez commencé à me suivre hier là. Ne parlez pas ce que vous ne connaissez pas. J'ai commencé à parler dans les choses de ces femmes là parce que c'est de la sociologie. J'ai compris qu'il faut taper dans la merde pour conscientiser mon peuple. Puisque mon peuple est engouffré dans la merde de ces femmes. C'est ce qui oblige de patience et surtout à descendre aussi dans la même merde. Ok? Nous sommes obligés de descendre dans la poubelle pour venir rattraper ceux qui peuvent encore être rattrapés. Il faut bien que quelqu'un se sacrifie. Et j'ai le dos assez solide. Je suis un scarabée. Je porte mille fois mon poids. Ce n'est pas pour rien. Donc je vous porte tout autant que vous êtes là. Vous êtes légers. Ok? Légers comme tout. Je suis debout et ça ne chauffe pas. Et mon mec, je le garde. Moi, je ne choisis pas avec qui vous devez sortir. Mon mec, je le garde. Je ne vous demande pas de conseils. Votre star, elle dit pas, nous c'est état avec Panjian Sang. Aujourd'hui, on sait ce qu'il est, ce qu'il a dans le ventre. Elle a fait son temps qu'elle voulait faire avec lui. Personne n'est venu, rien lui dit. Quand elle s'est fatiguée, elle est partie. Laissez-moi aussi. Laissez-moi aussi. Foutez-moi la paix. Ok? Quand je n'étais pas avec lui, j'étais toujours ici avec vous. Avec ma musique. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. J'étais ici avec vous. Ok? T'avais-vous fait? Que dalle! Like et partagez le live, s'il vous plaît, mes bébés. Je vais vous dire quelque chose. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais tout le monde ne peut pas nous détester. Vous avez compris? Je préfère être avec dix personnes qui m'aiment. Pour ce que je suis, pour ce que je fais, pour ce que je fais, le bon travail que je fais. Que d'être avec mille personnes qui aiment la médiocrité. Tu as compris avec quoi, Nguineux? Je vous avais dit que je suis en mission sur la toile. Les ancêtres m'ont envoyé pour nettoyer la toile. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, je n'en ai rien à foutre que tu agonises, Elisabeth de Grémont. Je t'ai donné à manger à travers la monétisation de ta page. Je t'ai montré comment tu pouvais sortir de la saleté. Tu ne veux pas, tu vas disparaître avec les autres. Merci, Casa. Merci, Sonia. Vous avez déclenché un groupe d'étoiles. Quatre minutes pour mettre 1800 étoiles. Irène, partage le live, s'il te plaît. Chaque fois, c'est pareil. Tu ne partages pas, maman. Partage le live. Je t'ai montré, Elisabeth. J'ai travaillé sur ta page. Je t'ai montré. Je t'ai dit ce que tu devais éviter de faire. Quand tu t'as charné sur les dépenses, c'est moi qui suis venu te dire qu'arrête de clasher les dépenses. Ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas bon pour ta monétisation. Ce n'est pas bon pour ton audience. Ça, tu ne peux pas venir te placer ici pour dire ça aux gens. Tu ne peux pas leur dire ça. Tu ne peux pas dire aux gens que tu m'as envoyé la nudité de l'holopisseuse dans mon téléphone et que j'ai refusé de m'en servir. Tu ne peux pas dire ça aux gens. Merci, Kaza. Il manque 1600 étoiles. Je veux voir d'autres personnes également. Ça ne doit pas être toujours les mêmes. Vous avez trois minutes pour mettre 1600 étoiles. Tu ne peux pas dire ça aux gens. Tu ne peux pas. Maintenant, tu me fais croire que vous entendez trop. Vous êtes toutes des sorcières, des hypocrites. Vous ne vous aimez pas entre vous. Chacune utilise l'autre pour ses intérêts. Chacune utilise l'autre. Le diamant bleu vous a dépassé. Vous vous associez pour la haine. Et toi, en guineux, tu n'assumes pas. C'est un hasard si tu as ta copine et que tu ne peux pas t'entourer de tous ses ennemis. C'est un hasard. Ma pépé, ce n'est pas ma copine. C'est la seule de mon mec. C'est la seule de mon gars. De mon bien-aimé. De mon amoureux. De mon amour. Alain, si c'est mon amour, fort. Je l'aime fort. Je l'aime encore plus fort. Plus vous me demandez de les laisser là, plus je l'aime. Vous entendez avec quoi? José, pour mettre les étoiles, tu cliques sur le lien là. Il y a un lien qui est apparemment. Mon arbre à lien. Tu cliques dessus. Tu cherches sous cet écrit acheter les étoiles moins chères. Tu cliques là-bas. Tu achètes tes étoiles. Tu reviens. Tu les envoies. Merci Norbert. Norbert, il faut que les autres s'y mettent. Laisse-les là-bas, maître. Voilà. Si tu vois que vers la fin, c'est un genre là. Là, tu doses. Je veux que tout le monde mette. Je veux que chacun mette. C'est ça qui alimente le taux d'engagement. Plus il y a des personnes différentes, plus la page sort du signalement qu'on nous a déposé ici. Parce que les meufs signalent mes pages. Venez sur TikTok. Imposez-vous sur TikTok comme moi. Imposez-vous sur TikTok. Sur TikTok. La numéro un de TikTok. C'est ma personne. La numéro un du TikTok cameroonais. C'est ma personne jusqu'à demain matin. Biscuit russe. C'est ma personne. C'est la numéro uno du TikTok cameroonais. C'est ma personne jusqu'à demain matin. Si j'étais une femme problématique, je ne pourrais pas m'entendre avec elle. Je serais une menace. Mais non. D'être jante dans son lab. Oh mon artiste. Oh Oshiga. Oh ma belle soeur. Oui. Tu comprends avec quoi ? Les bassins m'ouvrent les bras. Pourquoi tu ne dis pas aux gens que c'est toi qui courais derrière l'holopisseuse ? Pour qu'elle passe mon lien sur sa page. Pour qu'elle partage le lien de ma musique et qu'elle ne voulait pas. Comme tu me dis. Je dis que tu dis que les bassins ont fait quoi machin ? Toi tu défends les bandes lesquelles depuis quand Elisabeth ? Depuis quand ? Depuis quand Elisabeth tribaliste de ton état ? Pardon. Il reste moins d'une minute. Pardon. Il y a encore les étoiles à mettre. Je pense qu'il reste 400 étoiles. Mettez les étoiles. On ne va pas perdre le groupe d'étoiles ici. Moins d'une minute. Il faut 400 étoiles si je ne me trompe pas. 200 étoiles. Merci Adissatou. 200 étoiles. 200 étoiles. Bravo. Merci Kaza. Merci Adissatou. Le groupe d'étoiles est terminé. Vous pouvez toujours continuer d'envoyer si vous voulez. Ça n'empêche rien. Je veux voir différentes personnes envoyer les étoiles. C'est ça que je veux voir. Merci Norbert. Merci à tous ceux qui ont contribué au groupe d'étoiles. Ok. J'étais ici seule. Il n'y avait pas de mer qu'à mettre à côté de moi. Qu'avez-vous fait pour moi ? Toi, tu viens me parler. Je dis que les bassins te soutiennent. Mais c'est toi maintenant tu veux me demander de me coller à mes frères Bameleke ? C'est ce que tu veux dire ? Tu as vu ce que les Bameleke sont en train de faire avec moi sur la toile ? Tu as vu ? Dans ta cas qui est là-bas c'est une Bameleke. L'autre pisseuse qui est venue me livrer à la vindicte populaire de manière très sournoise et qui a cru que je n'ai pas vu c'est une Bameleke. Aujourd'hui, ils disent qu'Amer Kamer tribaliste Ammer Kamer m'envoie. Quand il partait sur sa chaîne télé pour lui donner la visibilité pourquoi il ne disait pas ça ? Elles sont toutes pareilles. Elles passent leur temps à utiliser les gens. Et dès que tu veux sortir la tête de l'eau dès que tu veux un peu émerger elles essaient de te détruire. C'est exactement ce que Lolo Pipi a fait avec moi. J'étais à la page depuis des mois que sa soeur disait travailler pour que je passe sur sa chaîne. Rien ne se passait. Sur sa télé soi-disant rien ne se passait. Il a fallu que je buzz avec Ammer Kamer pour qu'on veuille maintenant me recevoir. Lui parce que c'était mon nom qui chauffait à l'heure-là. C'était mon nom qui chauffait à l'heure-là dont on m'a reçue pour exploiter mon image. On a reçu Ammer Kamer. On a voulu que moi et Ammer Kamer Ammer Kamer et moi on s'embrasse devant tout le monde pour son audience. Elle voulait qu'Amer Kamer revienne dans toutes ses émissions parce que l'émission je vous l'ai dit qu'elle vous montre qu'il dit de vous montrer les chiffres de l'émission d'Amer Kamer avec le pasteur-là. Dites-lui de vous montrer les chiffres. Il n'y a aucune autre émission qui a eu autant de vues. Il n'y a pas. Elle ne peut pas vous montrer ça. Et si Ammer Kamer est passé là-bas c'est grâce à moi. La toute première fois qu'Amer Kamer dit qu'il va passer à l'émission qu'appelle-moi je vais passer. Il était avec moi. Il était assis avec moi. Donc réfléchissez. Je leur ai apporté beaucoup plus. Elles ne m'ont rien apporté. Je dis ça à la Roha. Elles ne m'ont rien apporté. C'est elle qui disait qu'elle était ma juju là. Elle vous a dit qu'elle m'a envoie elle m'a mis quelque chose dans ma cagnotte. Elle vous a dit qu'elle a mis quelque chose dans ma cagnotte qu'elle a fait quelque chose pour moi. Qu'elle m'a déjà envoyé une étoile ou quoi que ce soit. Non tout ce qu'elle va me proposer c'est d'aller sortir avec l'ex de ma belle-sœur. D'aller sortir avec un achim d'icolo. Voilà tout ce qu'elle va me proposer comme aide. D'aller manger l'argent d'achim d'icolo pour un plat d'ail de poulet ou pour aller boire le vin. Je ne sais même pas dans quel sens on allait manger son argent. Elle ne savait pas qu'elle était tribaliste quand elle lui demandait de revenir dans sa chaîne sur sa télé plutôt. Le problème commence. Jean Lapère je ne peux pas te lire. Tu m'écris sur la page tu m'écris sur le téléphone avec lequel je suis en live. Attendez je reviens ne quittez pas je reviens. Écris-moi sur TikTok. Ah merci pour mon Paypal. Je viens encore de recevoir un Paypal. Mettez dans la cagnotte les gars. Mettez dans la cagnotte s'il vous plaît. Ne mettez pas dans Paypal mettez dans la cagnotte c'est ça alors vous aimez mettre dans Paypal. Mettez dans la cagnotte comme ça tout le monde voit l'évolution ça motive les gens. Merci aux anonymes qui sont en train de mettre dans ma cagnotte. Voilà. Il y a déjà il y a eu deux personnes qui ont envoyé dans la cagnotte là je viens de voir. Elles ont mis en anonyme depuis la France. Il y a une aussi qui a mis hier depuis la France. et il y a deux personnes qui ont mis dans mon Paypal. Merci beaucoup mes carabées. Ça ne passe pas et les étoiles ne mêment pas. Ah c'est pas grave Jean la paix. C'est pas grave. Quand ça ne passe pas avec les étoiles venez mettre dans le Paypal ou dans la cagnotte. C'est toujours bon. On ne me parle que la paix. Flo Adeline ne peut jamais faire la paix avec moi parce que je lui ai pris son choucret. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez comprendre ça. Elle ne peut jamais faire la paix avec moi. Deux raisons. Je lui ai pris son choucret. Ça c'est la première raison. La deuxième raison. Je suis une réelle menace pour elle parce que je suis aussi une blogueuse. quand ma musique va percer. Tous les gens qui ne sont pas encore sur la toile. Tous les univers. Tous les univers. Oui je t'ai vu sur le Paypal Jean la paix. Je sais que c'est toi. Ton nom s'est affiché. La prochaine fois on le met sur le Paypal mais dans la cagnotte. C'est mieux. Il faut que la cagnotte monte. Si vous n'arrivez pas à envoyer les étoiles ici mettez dans la cagnotte. D'accord? Même si c'est 10 euros même si c'est 5 euros ne simplifiez rien. Oui Sarah je ne vois pas ça n'affiche pas que tu as partagé mais je te crois. Elle ne peut pas faire la paix avec moi. Je lui ai pris choucret. Et je suis une menace en tant que blogueuse sur la toile parce que je peux être suivie par le monde entier. Et quand je serai suivie par le monde entier ça va constituer une grosse c'est-à-dire un gros volume sur les réseaux sociaux et une terrible puissance. regardez le DJ ils sont là sur la toile ils font genre oui ils ont essayé de faire comme s'ils vont faire la puce de ce DJ mais les personnes qui ont le cerveau personne ne peut prendre ce DJ parce qu'on a démontré son incompétence. donc ça me donne quelque chose de plus que mes autres consoeurs artistes. Ça me donne autre chose ça dit je suis menace dans les deux clans que ce soit chez les blogueurs que ce soit chez les artistes. Bonjour Amélie je suis menace dans les deux clans. Le genre de musique que j'ai choisi ça m'ouvre beaucoup de portes et j'ai réussi déjà à me faire connaître chez mes frères camerounais malgré qu'ils n'aiment pas mon style de musique ils me connaissent. Donc quand les autres peuples vont finir de me fabriquer vous pensez que les camerounais vont faire quoi ? Ils vont venir s'aligner comme toujours tous ceux qui m'insument aujourd'hui là ce sont mes fans de demain c'est où je suis d'accord avec toi le baron de Suisse sauf que moi je n'ai pas à faire la lèche je n'ai pas à faire la lèche pour qu'ils deviennent fans ils seront fans à cause de mon travail pas parce que je me suis pliée en cadre ils seront fans parce qu'ils vont apprécier mon travail ils seront fans parce que notre peuple est complexé parce que dès que tu arrives au top ils sont tous derrière toi ils sont tous derrière toi dès que tu es au top c'est comme ça ils vont oublier que je clachais à la fin de clachais non est-ce que ça empêchait les camerounais d'être derrière lui ils étaient à donf sur lui à donf à fond la caisse après tu les as clachés combien de fois ils sont en tas là-bas sur ces pages Aya Robert a lavé les camerounais combien de fois ils sont en tas là-bas sur TikTok en train de lui donner des cadeaux vous parlez de quoi on lui a dit qu'elle va répondre à Leslie il répond à une abeille Leslie c'est qui quand j'ai Aya avec moi Leslie c'est qui moi je suis une chinoise d'abord donc Aya me soutient naturellement je suis une chinoise parce qu'on me voyait jouer avec Leslie mais vous m'amusez si Aya a choisi c'est Aya que je choisis ça ne chauffe même pas Aya c'est la première blogueuse ivoirienne qui m'a partagée c'est pas Leslie Leslie c'est une abeille c'est une chinga moi je vais lui répondre par rapport à quoi par rapport à quoi je traite à ma cossot je vais aller répondre à Leslie Leslie c'est qui je cause à ma cossot j'ai mes deals à ma cossot il va aller clasher une Leslie elle c'est qui ma cossot c'est le blogueur numéro 1 de la Côte d'Ivoire je l'ai dans ma poche c'est ma personne pourtant je l'ai vu snobbing ici plusieurs fois je me rappelle le jour où elle a fait ça 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 son truc qu'elle récoltait pour sa mère soi-disant son lit ma cossot est passé par là elle a supplié ma cossot il ne s'est même pas arrêté moi ma cossot m'a déjà envoyé un lion sur TikTok c'est 500 euros un univers sur TikTok c'est 700 euros donc ma cossot elle a dépensé 1200 euros sur moi zéro pour votre reine des moucherons elle semble que vous entendez avec quoi ma cossot elle a partagé ma musique sur sa page sur la Facebook vous me parlez que Leslie Leslie c'est qui quand j'ai Aya Robert qui like ma prestation vous connaissez ce que Aya Robert représente sur TikTok vous me parlez de Leslie Leslie c'est qui Go va répondre il n'y en a pas à qui je vous ai dit venez vous asseoir sur TikTok c'est là on va voir que vous êtes des vraies créatrices de contenu est-ce que tu as vu Lolo pisseuse comment sur TikTok ce que je représente sur TikTok tu es venue tu voulais monter sur une page j'ai dit que tu ne montes pas et tu n'es pas montée tu as confiné ça c'est la blogueuse elle est arrivée sur TikTok elle voulait monter sur un panel pour m'insulter un panel où j'étais j'ai dit tu ne montes pas et tu n'es pas montée Alex ça pose tu n'es pas montée ça ne chauffe pas parce que tu n'es personne c'est sur Facebook ici le plat plat où on avale tout parce que les gens ont faim ont faim de contenu de merde ici de la médiocrité c'est de ça que les gens ont faim tu comprends avec quoi tu connais les gens qui me suivent TikTok c'est mon fief mais je suis venue blogueuse après elle non elles sont là depuis non elles me sont là-bas sur TikTok elles disent qu'elles sont fortes non que leur communauté les suive sur TikTok moi j'ai mes fans ici là qui sont venus créer des comptes sur TikTok pour me suivre quand j'ai dit à Mescarabé qu'on part sur TikTok mes TikTok se sont levés mes Mescarabé se sont levés qu'on part avec toi sur TikTok j'arrive sur TikTok je fais des matchs à 24 dès mes premiers mois sur TikTok j'ai pris un tiktokpeur caméonais qui a 400 000 abonnés je l'ai fessé copieusement 6-0 sur TikTok avec des scores de 30 000 20 000 ceux qui connaissent TikTok vont comprendre de quoi je parle lui qui a 400 000 personnes abonnées 400 000 abonnés qui fait des vues les 1 million de vues sur ces vidéos je l'ai fouetté 6-0 avec des scores mirobolants je lui ai donné un seul gage faire une vidéo avec ma musique il a refusé parce que c'est comme ça le Camerounais je l'ai battu 6 fois 6-0 il a refusé de faire mon gage pourquoi ? parce qu'il a vu la menace mais celle-ci vient d'arriver elle a déjà une communauté aussi engagée si je fais sa vidéo les gens vont la découvrir les gens vont aller s'abonner et elle va monter et comme le Camerounais n'aime pas ça il a refusé de faire ma vidéo c'est la même chose qui s'est passée avec Mouaminga sur TikTok il y a plus d'engagement chez moi que chez elle elle qui est star c'est moi qui apprend à Mouaminga à faire les matchs sur TikTok elle n'en avait jamais fait avant on fait un match c'est elle qui décide de mettre un gage parce que les moucherons sont partis derrière elle n'a pas dit qu'imposer les gages ils voulaient m'humilier c'était sans compter sur la team d'Escarabée on l'a battu on lui a donné un gage faire une vidéo avec ma musique jusqu'aujourd'hui elle n'a pas fait elle n'a pas fait pourquoi ? parce que je suis une menace si elle fait une vidéo avec ma musique les gens vont me découvrir non c'est pas bon eux ils préfèrent faire les vidéos pour ceux qui ont déjà passé comme ça ils prennent aussi les abonnés de ceux-là c'est ça que vous devez comprendre c'est comme ça que ça marche chez les Camerounais on fait la vidéo de ceux qui ont déjà réussi comme ça on prend aussi leurs abonnés mais quand tu es en train d'émerger et surtout si on voit que non celle-ci peut passer personne ne va te soutenir parce que tu es une menace voilà comment ces gens fonctionnent voilà comment les Camerounais fonctionnent ils sont venus pendant que Mini Minor était en train de défendre mon travail écrire à Mini Minor oh tu défends aussi poil tu défends aussi banga Mini Minor doit chercher sa route vous pensez qu'il vient s'asseoir sur nos lives parce que il vient s'asseoir parce qu'il sait que c'est là-bas que ça se passe il vient s'asseoir sur nos lives parce qu'il sait qu'à l'heure-ci c'est ici qu'il y a le pouvoir vous parlez de quoi ? vous parlez de quoi ? j'ai dit TikTok si tu n'es pas si tu n'es pas créatif sur TikTok tu t'effaces si tu n'es pas créatif sur TikTok tu t'effaces ok ? c'est pas vos choses que vous faites ici donc si vous êtes le numéro 1 venez à être le numéro 1 sur TikTok et puis on voit ce que vous avez offré on voit comment le peuple vous suit et sur TikTok il y a toutes les nationalités bonjour ma pépé sur TikTok il y a toutes les nationalités donc ma pépé quand on va se voir là on va s'asseoir tu vas sauf que te mettre sur TikTok là en vrai moi je vais te coacher sur TikTok tu vas aussi manger l'argent là-bas c'est tout oh c'est c'est Compressor qui l'envoie tu n'as pas honte Lolo Pipi tu n'as pas honte Compressor vous dépasse à ce point elle est mendiante elle est tout ce que vous avez dit mais vous avez besoin de faire les alliances alors que vous détestez tout entre vous là que ce soit avec la veuve que ce soit avec Gune vous ne vous aimez pas mais pour Compressor Gune ça veut dire le porc en bafant Gune c'est le porc en bafant j'ai entendu une perdue là une ratée là sans le sou sans argent non oui sans le sou sans enfants sans réalisation rien du tout une vieille femme qui dit que j'ai la maison de mon père la maison même étonnée il faut filmer un peu la maison là on va voir même un jour non je sais qu'on va mourir des rires ici le jour là j'ai la maison de mon père une vieillerie une vieillerie vous allez diviser la maison là en combien pour que chacun prenne sa part en combien je vous rappelle que les enfants les petits enfants sont aussi et André si quelqu'un meurt si moi décède et que mon fils a les enfants on va diviser ma richesse entre mes enfants et mes petits-enfants à pas égal donc quand toi la grand-mère tu viens de te placer ici à 50 ans pour dire que c'est la maison de mon père on fait ça comment c'est la réalisation la maison de mon père on fait ça comment vous faites ça comment mais tous les jours tu demandes l'argent ici c'est pour faire quoi oh pour acheter les chaises acheter les chaises j'ai dit avec 500 euros vous pouvez avoir 4 fauteuils avec 500 euros pas des trucs en QI trop grosse qualité mais des fauteuils stables parce que tu assis ça balance le dos des gens 1000 euros maximum vous mettez le lit pour ça une télé pour laquelle les gens cotisent depuis 5 ans une télé sur laquelle on envoie les 110 000 étoiles d'après vous parce qu'on dit que c'est le tchat 110 000 étoiles c'est 1100 dollars 110 000 étoiles c'est 1100 dollars donc tu ne peux pas prendre les 1100 dollars et partir acheter les chaises no you know fit tu ne peux pas et tu viens me parler à moi moi j'ai réalisé 6 masters 6 singles 6 masters qui m'appartiennent ils peuvent mourir demain mes enfants vont vendre les droits de mes chansons ils vont manger dessus jusqu'à jusqu'à leur 4ème génération ils vont manger sur mon catalogue parce que ce sont mes masters mes enfants peuvent vendre ma musique à un réalisateur de films même après ma mort même après ma mort mes enfants peuvent prendre ma musique se balader avec à Hollywood chercher les éditeurs pour placer ma musique dans les films parce que vos musiques que vous vous plébiscitez on ne peut pas les mettre dans les films moi ma musique là mon genre de musique on place ça dans les films on place ça dans les publicités propres Princesse Erika qui est une chanteuse française d'origine camerounaise Princesse Erika ne peut pas avoir fun à cause d'une chanson zéro trac zéro blabla MMA vous connaissez MMA non tous ceux qui sont en France la publicité là c'est les assurances c'est le jingle depuis des lustres depuis des décennies c'est la chanson de Princesse Erika elle pointe dessus à vie c'est à vie toute sa descendance va manger parce que c'est le jingle de MMA je suis en train de vous expliquer comment on peut manger pour vous me parler que les promoteurs sont montés les promoteurs sont descendus vous savez ce que je vise moi vous savez où je vise il y a un genre d'argent que tu peux t'asseoir chez toi tu ne parles même pas tourner tu es assise tu pointes salement c'est une seule de mes chansons qui passent dans un film Charlotte de Panda a fait un son là il y a un film je crois que c'est un film camerounais je ne sais pas si c'est camerounais mais c'est l'African qui est sorti là Charlotte de Panda a placé sa chanson dedans vous savez combien elle a pointé vous savez combien elle a pointé et combien elle va pointer chaque fois que le film là sera diffusé vous savez la pub que ça va lui faire toutes les personnes qui vont écouter qui vont regarder le film là vont écouter sa chanson ceux qui vont accrocher vont aller chercher à la fin à la bande annonce chercher qui a écrit et ils vont aller la chercher les villageoises viennent me parler je suis à votre niveau Ngo, Caïman, Caïman mon Caïman là avec l'histoire que ça raconte je vais commencer à parler ça attendez Caïman, Caïman je vais vous parler de Salif Keïta Salif Keïta le chanteur malien le griot malien il a une ou deux de ses chansons qui sont placées dans des films mythiques des films de production hollywoodienne ils sont partis le chercher loin là-bas dans son trou parce que sa musique respecte les codes de leurs films de leur réalisation ils pointent Africa Africa mon Afrique je crois que la chanson là est dans soit Wakanda soit Woman King des productions américaines sa musique est dedans c'est une vieille chanson il a pointé mais violemment il a terriblement pointé et tous les gens qui ont regardé ce film connaissent Salif Keïta aujourd'hui ceux qui ne le connaissaient pas le connaissent aujourd'hui ok dans mon Caïman Caïman là ça va arriver quelque part un jour parce que ça respecte certains codes je ne fais pas ma musique au hasard ok allez sur la page de Toulis.com pour regarder Caïman Caïman et puis vous allez sur ma chaîne le lien est là-bas vous cliquez là-bas vous allez sur là vous suivez le lien et vous vous abonnez à mes chaînes YouTube vous vous abonnez à mon TikTok vous passez dans la cagnotte pour qu'on avance oui Africa c'est Ismaël Lowe c'est vrai merci pour la correction c'est Ismaël Lowe pour Salif Keita ça m'échappe Salif Keita aussi a des chansons qui ont été placées dans les films hollywoodiens ils font le même site de musique que moi de la world music je crois que même les chansons de Yusundu ont déjà été placées même sur OnlyFans allez vous abonner les gars merci pour le rappel allez vous abonner aussi sur OnlyFans vous êtes vraiment stupide donc vous pensez que vous avez découvert OnlyFans c'est moi qui vous fais découvrir OnlyFans vous n'avez rien découvert OnlyFans est dans mon arbre c'est moi qui fais ça c'est les Ivoiriens qui sont venus sortir sinon vous étiez ici la villageois tous les jours vous connaissiez quoi c'est les Ivoiriens qui sont allés décrou mes trucs sur OnlyFans et qui m'ont fait une pub incroyable j'ai eu les abonnés comme ça l'argent est entré vous pensez que vous dites trop quelque chose regarde OnlyFans si je ne veux pas que vous ayez accès j'enlève le lien là dans mon arbre vous ne pouvez pas accéder à mon OnlyFans si je ne vous donne pas le lien c'est ça que vous ne savez pas c'est pas comme Facebook que tu te balades tu tapes le nom de quelqu'un ça sort non il faut avoir le lien de la personne donc c'est moi qui ai mis le lien pour que vous puissiez aller payer l'abonnement pour regarder donc si vous ne payez pas vous n'allez rien voir c'est aussi simple que ça donc vous qui n'avez pas les cartes bleues là là-bas oubliez restez causés aux cartes c'est là spéculer comme vous pouvez spéculer ok spéculer comme vous pouvez spéculer je vous ai dit l'escarabée votre réponse c'est dans la cagnotte on n'a rien à cirer de leur bavardage sur les réseaux sociaux ça ne me branle nullement je suis debout terriblement debout terriblement debout donc tous les moyens sont bons ceux qui aiment les choses bien hein ceux qui sont fans de mon joli corps allez sur OnlyFans payer l'abonnement et vous vous rincez les yeux ça ne chauffe pas allez payer je suis une artiste dans tous les sens du thème Dieu m'a tout donné on dit que je ne donne pas tout Dieu m'a tout donné c'est normal que j'ai un sale caractère vous aussi il fallait bien un truc qui gâche tout si j'étais trop sage parfaite et tout ça vous alliez faire comment vous alliez trouver quoi encore pour me critiquer il faut bien qu'il y ait quelque chose ah oui je ferais volontiers un fit avec Salignolo c'est la même ligne que j'ai suivie il y a une vidéo sur mon youtube où j'interprète sa chanson dans un restaurant ici sur la place parisienne un grand restaurant le Coq Noir ils ont un orchestre là-bas ils font 6 cabarets ça va être un jour je suis allée chanter avec eux en live je suis du Salignolo ok donc je disais ceci Dieu m'a tout donné il m'a donné la beauté il m'a donné la jeunesse oui regardez-moi vous êtes plein là vous avez mon âge vous faites plus vieille que moi mais vous êtes en train d'écrire alors que vous êtes en faux profil c'est ça qui me fait rire c'est ça qui me dit que tu es vieille tu es vieille mais elles sont cachées dans leur faux profil la honte vous ne vous assumez même déjà pas vous avez honte de vous et vous pensez que vous pouvez me faire avoir honte de moi on vous a vu à la soirée rater la vôtre soirée de Ndanda du 2 c'était le camp la vôtre soirée vous avez invité petit pays là c'est sur la porte non qui a ouvert la porte hier ah c'est là c'est là sur la table sur le chevet là on vous a vu à la soirée on vous a vu à quoi vous ressemblez on a vu à quoi vous ressemblez à la soirée donc je ne peux pas rougir quand vous venez critiquer mon corps ma misère applique la philosophie de Rabi ne donne plus la confiture au cochon tu apprends tellement de choses aux gens qui t'insultent le savoir le savoir là ça c'est partage et puis derrière les gens qui m'insultent il y a ceux qui ne m'insultent pas qui sont en train de regarder aussi qui ne commentent pas donc voilà je pense à eux je ne vais pas laisser les personnes médiocres bonjour le bien et so je ne vais pas laisser les personnes médiocres me changer voilà je suis dans le partage j'ai toujours été dans le partage celles qui sont intelligentes les personnes vont capter ce qui est bon et laisser le reste les personnes qui sont incapables de réfléchir qui ont un cerveau enduit d'alcool de drogue et consorts vont se concentrer sur ce qui leur ressemble le négatif chacun cherche ce dans quoi il se reconnaît quand tu écoutes quelqu'un tu vas capter chez la personne ce qui te ressemble tous ceux qui me traitent de mal éduqués c'est parce qu'ils sont mal éduqués eux-mêmes la preuve il n'y a qu'à voir la manière dont ils s'expriment pour soi-disant me donner des conseils je ne suis pas leur enfant je suis l'aînée de beaucoup il y en a même que je peux accoucher qui viennent ici m'insulter et déguiser ça sous forme de conseils et ils veulent que je les écoute et que je dise oui vous avez raison mais non vous voyez mon insolence parce que vous êtes insolents et je ne suis insolente qu'avec les insolents si tu me parles normalement il n'y a aucune raison que je t'insulte si je t'insulte c'est que tu m'as insultée c'est que tu m'as insultée donc chacun voit en moi ce dans quoi il se reconnaît ceux qui reconnaissent mon intelligence c'est parce qu'ils sont intelligents ceux qui viennent apprendre des choses de moi c'est parce qu'ils reconnaissent ce qui les intéresse en moi c'est ce qu'il y a en eux c'est comme ça donc je ne peux pas baisser ma garde et changer pour vous ça ça peut pas arriver coucou je suis nouvelle on envoie les cadeaux comment ici s'il vous plaît non je ne poste pas mes clips sur Facebook je suis désolée je ne poste pas mes clips sur Facebook non apprenez à acheter la musique j'ai travaillé j'ai payé pour faire réaliser ces clips ils sont postés sur ma chaîne sur mes chaînes YouTube monétisées donc postez je poste sur YouTube brûle prends 200 200 francs CFA de comment on appelle ça 200 francs CFA de méga pour aller écouter c'est un coût rien pour aller regarder le clip ne postez pas mes clips sur Facebook donc qu'est-ce que je disais pour envoyer les étoiles ici la personne qui m'a demandé tu cliques sur l'étoile il y a une étoile jaune enfin oui il y a une étoile jaune à côté des pouces des cœurs tout ça là tu cliques dessus et tu pourras envoyer maintenant si tu achètes depuis ton portable et que tu veux 30% de réduction tu peux cliquer sur mon lien qui apparaît là le lien qui apparaît mon arbre à lien tu cliques dessus tu cherches sous cet écrit acheter les étoiles moins chères pour acheter là-bas des fois le lien ne fonctionne pas donc si ça fonctionne je te conseille d'en prendre assez pour après pour voilà si ça ne fonctionne pas donc quand tu achètes là-bas tu achètes tu reviens ici tu cliques sur l'étoile pour envoyer parce que quand tu achètes ça ne rentre pas dans mon compte c'est la boutique Facebook donc pour envoyer les étoiles il faut cliquer sur l'étoile et envoyer ce qu'on veut on peut personnaliser ou choisir les propositions qui y sont déjà maintenant si tu n'arrives pas à payer avec ce lien tu peux acheter directement à partir de l'étoile ici sauf que si tu payes depuis ton portable c'est 30% plus cher que sur mon lien parce qu'il y a les frais de Apple Pay Google Pay qui s'appliquent etc il y a des gens qui ne vont pas sur Youtube ce qui me conseille moi je visionne tous mes clips sur Youtube je n'ai pas de PB de mégas donc va alors sur Youtube ceux qui ne vont pas sur Youtube c'est tant pis je ne peux pas ramener mon clip sur Facebook et je vais poster ça là ceux qui seront là qui vont passer sur la page vont regarder aujourd'hui ou demain dans une semaine ça sera très 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 loin derrière qui va aller fouiller pour voir chaque plateforme a son rôle Youtube c'est pour poster mes clips donc je les poste là-bas voilà vous pouvez prendre sur Youtube et partager le lien sur vos Facebook si jamais vous aimez le son si vous aimez le clip etc et je le fais je poste souvent les liens de mes chansons et tu vois tous les gens qui sont en train de dire que concentre-toi sur la musique là tu ne les vois pas en train de commenter en bas tu ne vas pas les voir mais ils ont toujours bien su beaucoup de conseils malveillants à donner je ne sais pas comment on fait pour mettre la musique en sonnerie il faudrait télécharger légalement je pense pour pouvoir la mettre en sonnerie je pense je ne sais pas trop je ne sais pas trop voilà mais si Kares Foto ne peut pas me laisser faire la première partie de son spectacle ce n'est pas grave d'autres personnes me laisseront faire est-ce que c'est la fin du monde toi tu penses que tu me choques quand tu écris ça tu ne me choques pas je suis entraînée pour accepter le refus et ça je suis comme vous vous êtes des bébés spirituels c'est pour ça que vous ne supportez pas la vérité que vous me détestez parce que moi j'ai la tête froide j'accepte qu'on ne m'apprécie pas ça ne me dérange pas j'accepte qu'on puisse ne pas apprécier même ma musique ça ne me dérange pas ce que je n'accepte pas c'est qu'on essaie de me détruire c'est ça que je refuse essayez de vous faire ça à m'aimer ne m'aimez pas et m'en fout essayez de moi mais vous aime je vous connais vous tous j'aime ceux qui m'aiment j'aime ceux que je vois avec moi ici qui font des actions positives pour moi eux je les aime vous et m'en fout de vous vous je demande qu'un de quel est d'or la nuit elle pense pas à vous quel est d'or la nuit elle pense que qu'est-ce que je vais faire pour faire plaisir à mes carabés qui comptent sur moi qui investissent sur moi qui mettent l'argent dans ma cagnotte il faut que mon album cartonne il faut que la chante les chantes avant de les cartonner il faut que mes chansons soient belles soient à la hauteur de l'investissement de mes carabés on va dire quelqu'un d'or il pense à vous qu'elle a dit qu'elle chante mal qu'elle a parodié ils m'ont foutu de ça vos vies sont là à quel niveau si vous aviez des vies trop bien vous ne seriez pas ici en train de m'insulter merci Rose Sabine si vos vies étaient bien vous ne seriez pas ici en train de m'insulter les gens qui sont bien dans leur peau n'ont pas le temps de venir s'asseoir pour insulter les autres ils n'ont pas ce temps là vous avez dit que j'ai 38 ans je n'ai pas 28 ans que mon petit corps s'y arrête de vous tromper j'ai une certaine maturité et j'ai mon expérience de vie j'ai ma spiritualité essayez de me détruire pour voir j'ai bien dit essayez essayez pour voir arrête de faire de la délation sur les autres les autres font quoi ? les grands mots codélation vous avez les grands mots tu peux définir ce mot ? définir un peu délation qu'on rigole définir un peu ce mot que nous rigolions j'ai bien dit essayez de me détruire et vous avez déjà dit de faire attention à mes mots je les choisis correctement je n'ai pas dit que vous voulez me détruire je n'ai pas dit que vous me détruisez parce que vous n'avez pas la capacité de me détruire vous ne l'avez pas dans le monde actuel qu'on a là dans le monde digital 2024 vous n'avez pas la capacité de me détruire le seul moyen que vous pouvez c'est me tuer si vous ne me tuez pas vous n'avez rien fait et si vous comprenez vous n'avez ni la capacité ni les moyens de me détruire parce que dans tout le tohu-bohu là il y a des gens qui me ressemblent qui s'identifient à moi et eux ils sont là pour me construire et comme l'amour est la plus haute fréquence de vibration vous ne pouvez jamais l'emporter sur l'amour ceux qui m'aiment vont toujours dépasser ceux qui me détestent parce que l'amour c'est puissant c'est plus puissant que la haine est-ce que vous comprenez ça est-ce que vous comprenez ça c'est pour ça que les haineuses ont besoin de se rassembler entre elles pour attaquer celle qui est amour pour attaquer la reine mère bio pour attaquer Patricia oui j'assume ce que je dis elles ont besoin de se rassembler parce qu'elle elle vibre bas donc il faut se rassembler pour attaquer ceux qui vibrent haut mais vous êtes vaincus depuis la création vous êtes vaincus depuis l'accouchement depuis que vous êtes nés vous êtes vaincus est-ce que vous comprenez si je n'aimais pas les Camerounais je ne perdrais même pas mon temps à être dans votre cercle j'allais me diriger directement dans le cercle qui me convient qui me correspond il n'y a pas de perdre mon temps avec vous c'est par amour que je suis encore en train de crier sur vous pour essayer de rentrer quelque chose dans vos crânes mais je suis fatiguée avec ça j'ai fini avec ça j'en ai terminé avec ça maintenant j'ai dit un moucheron m'attaque je sors sur la reine des mouches je ne discute plus avec les sous-fifres les accotas à côté qui essayent de se greffer à mon nom pour exister sur la toile il n'y a rien à foutre avec vous je finis avec vous depuis longtemps depuis longtemps ok c'est devant mais oui elles sont là elles n'ont plus rien à offrir mais elles ne veulent pas laisser la place elles ne veulent pas tendre la main elles ne veulent pas laisser la place qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? toujours en train d'utiliser les autres tu as apporté quoi à la reine de Médio ? toi Nguine tu n'as rien apporté à Nathalie ? c'est elle qui t'a fait honneur qui t'a reçu qui t'a mis à l'aise on a vu son merci tu es sorti là diffamé sali sa famille tu n'as rien laissé ses enfants tout s'y est passé alors que la dame a essayé de te lever dans du trou dans lequel tu te trouvais qu'est-ce que tu as apporté à Nathalie ? tu es toujours en train de prendre qu'est-ce que tu as apporté à ta mère ? hein ? il est sorti te défendre il s'est retrouvé en prison qu'est-ce que tu as fait ? tu as fait un live ? tu as fait un live pour dénoncer ça ? tu as fait un live pour dénoncer l'abus de pouvoir sur la mère à la mère ? non voilà les mini-minores qui se sont battus pour toi depuis 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 tu l'as apporté quoi ? qu'est-ce que tu leur as apporté ? rien du tout mais les gens doivent continuer te faire allégeance les nivakines tous ces gens-là qui sont derrière toi depuis tu leur as apporté quoi ? qu'est-ce que tu as apporté dans leur vie ? quoi ? zéro pointé tu ne sais qu'utiliser les autres exploiter 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 les autres qu'est-ce que tu apportes à qui ? tes mouches ne sont pas capables de répondre à ça tout ce qu'elles savent faire c'est insulter invectiver elles n'ont aucune réponse ça a apporté jamais quand tu poses des vraies questions les idiotes sont là elles ne peuvent pas répondre elles vont seulement rester à insulter essayer d'humilier j'ai dit que vous ne pouvez que essayer de m'humilier vous ne pouvez pas y arriver parce que j'ai tellement de mépris pour ce que vous faites j'ai tellement de mépris pour ce que vous faites qu'il n'y a rien que vous puissiez faire qui puisse m'atteindre ou m'empêcher d'exister m'empêcher de faire ce que je veux faire de dire ce que je veux dire de chanter autant que je veux et de me taper mon 53 cm autant que je veux je ne donne pas c'est fini tu ne goûteras plus jamais il ne sera plus jamais ton choucré il ne sera plus jamais ton garde du corps il ne sera plus jamais celui qui achète tes problèmes that is over c'est terminé c'est terminé et je vais toujours me défendre vous pouvez continuer de pleurnicher il va toujours doser sur elle tant qu'elle ne rappelle pas ses mouches sur moi parce qu'elle vient de se placer ici oh la paix la paix mais derrière vous faites les coups bas derrière vous êtes dans toutes les messes basses mais vous êtes ici oh la paix la paix la paix quel genre de paix quel genre de paix je vais continuer tant que tes mouches sont sur moi tous les jours je serai sur toi elles vont seulement pleurer 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 jusqu'à ce qu'elles me foutent la paix jusqu'à ce que vous me foutiez la paix elles serai sur ça vous avez décidé que vous voulez détruire ma cagnotte on va se faire ça on va se faire ça non je ne fais pas exactement je n'insulte pas les parents des gens moi je n'insulte pas je vais vous rappeler tout ce que vous avez fait parce que vous les petites les asticots et les mouches je pense que vous 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 perdez en fait vous savez pourquoi ce que je fais vous fait mal parce que moi je vous dis vos vérités je ne suis pas dans l'insulte je n'insulte pas vos physiques c'est vous qui êtes dans ça donc comme on parle de mon physique je vous réponds que moi vous dites que j'ai les os l'autre a les pieds penchés l'autre a les fesses plates avec le ventre devant avec les seins comme les sandalettes qu'on envoie comme les mororos qu'on envoie derrière pour nourrir les enfants enfants qu'il n'y a même pas on ne comprend pas donc je vous je vous je vous retourne vos compliments en vous disant dans l'heure qu'il est l'état des lieux c'est ça que je vous donne et comme c'est la vérité il n'y a rien qui fait mal comme la vérité c'est pour ça que vous me détestez autant parce que je pique j'appuie là je suis dans le réel je ne diffome pas sur les gens comme vous moi ce sont vos vérités que je vous donne sans aller fouiller dans vos vies privées ce que vous exposez ici sur la toile je déduis et je tape sec ça fait mal je n'ai jamais appelé d'un service social pour l'enfant de quelqu'un je n'ai jamais appelé la CAF pour les trucs de quelqu'un je n'ai jamais appelé les impôts pour quelqu'un je n'ai jamais insulté les parents de quelqu'un je n'ai jamais insulté les enfants de quelqu'un ça c'est vous donc je suis désolé je ne suis pas comme vous je n'ai jamais déterré les cadavres de quelqu'un je n'ai jamais exposé la nudité de quelqu'un tout ça c'est vous je suis désolé encore une fois je ne suis pas comme vous je parle fort le volume est fort oui et je dis ce que vous êtes ce que vous n'assumez pas être vous n'aimez pas vous regarder dans la glace c'est pour ça que vous mettez le njansang vous pensez qu'en lavant vos peaux ça va enlever la crasse qu'il y a sur vos ânes noires ça ne peut pas ça ne peut pas nettoyer vos âmes ne nettoyez pas seulement vos sales peaux nettoyez vos âmes vous êtes des méchantes créatures égoïstes égocentriques avec zéro éthique l'autre a dit là-bas qu'elle veut faire sa cuisine je vous avais dit qu'elle ne va jamais faire la cuisine vous avez cotisé l'argent elle est partie couper le ventre pour continuer la prostitution l'autre vous a dit que oh ma mère je vais faire rentrer ma mère au pays vous avez cotisé elle est partie couper son ventre pour continuer la prostitution l'autre vous dit que oh je veux les chaises je veux ceci vous cotisez elle voyage partout pour faire la prostitution payer la drogue rien de concret tous vos litchi tous vos ceci il n'y a rien de concret hein moi je n'ai jamais escroqué mes carabés quand je dis à mes carabés je veux ceci j'ai dit à mes carabés je veux le piano ils ont envoyé l'argent j'ai payé le piano c'est posé j'ai dit je veux le fauteuil mes carabés on dit qu'ils laissent on va payer ils ont payé ils ont livré voilà ça je montre à mes carabés ce que je fais avec l'argent que je gagne avec les étoiles qu'ils envoient mon matériel de travail je ne peux pas m'asseoir on m'envoie les étoiles j'ai les moyens de payer une séance de studio je ne paye pas parce que non il faut que l'argent sorte directement de la poche des gens les étoiles qu'on envoie ils fais quoi avec ils fais quoi avec mon argent que je gagne avec les publicités qui passent ici je fais quoi avec ils ne vous lisent même pas ne vous fatiguez pas je vais y repérer vos comptes ils ne vous lisent même pas vous n'avez pas de travailler là sans salaire je ne vous gère pas l'argent des publicités qui passent ici là dans mon contenu ils fais quoi avec je paye mon loyer avec je paye mes séances de studio avec je ne sors pas de Facebook je ne sais pas combien de fois ils vous disent ça vous voulez qu'ils sortent de Facebook je ne sors pas je ne sors pas les Ivoiriens ont sorti mon sang caleçon les Baminé qui ont repris ça sur la toile ils ont partagé partout je suis toujours debout une déchenga m'a agressée dans les transports en commun je suis toujours debout vous avez parlé de ma mère vous parlez de mes enfants je suis toujours debout maintenant grâce à vous je suis l'artiste dont on parle le plus sur la toile vos artistes sont les concerts ce n'est pas encore un guichet fermé vous êtes ici l'entraîné insulté au chica caresse votre chaleur dépendant on les conseille là en avril chaleur c'est le 12 caresse c'est le 20 combien là où je ne sais pas vous en êtes tout avec le remplissage de la salle elle ne clashe pas caresse après une petite salle de 600 personnes la salle n'est pas encore pleine pourtant elle ne clashe pas pourtant elle parle pour vos l'autre idiote qui était sorti ici les artistes camerounaises ne parlent pas les problèmes des camerounais les artistes camerounaises ne postent pas ne parlent pas les problèmes des camerounais voilà qu'elle a ce qui parle de vos problèmes tous les jours la salle n'est pas pleine la salle n'est pas pleine vous êtes ici là concentré sur le prix du vêtement de Oshiga si j'avais vu comment vous aviez fabriqué vos stars comment vous poussiez vos stars j'allais me mettre à genoux dis que faites de moi ce que vous voulez parce que j'ai vu comment vous avez élevé les autres mais je cherche je ne vois pas donc je ne peux pas venir me sacrifier dans le néant à nos fêtes surtout qu'ils voient que les Ivoiriens m'aiment m'ont mauvais les Ivoiriens m'aiment m'ont mauvais les Congolais m'aiment m'ont mauvais les Antilles m'aiment et ce sont les peuples que j'ai vu soulever les artistes alors moi elle est changée pour vous qui ne soulevez personne alors que ceux qui soulèvent m'aiment comme je suis là non ils ne peuvent pas je suis désolée ne m'aimez pas je m'en fous vous avez compris non ne m'aimez pas je m'en si les personnes négatives de notre communauté ne m'aiment pas je m'en fous de vous ok prenez prenez la haine transformez ça en amour pour ceux qui font comme vous voulez transformez cette haine que vous avez pour moi en amour pour les artistes qui ne clashent pas qui n'insultent pas vos stars brakata ici sur la toile faites ça et vous allez fermer ma bouche un peuple méchant faroté ils sont là ils sont là c'est eux qui contribuent dans ma cagnotte c'est eux qui envoient les étoiles ici ils sont là sinon je serais à mort de fin c'est parce qu'ils sont là que je ne suis pas morte de fin les Camerounais qui ont un cerveau sont là les Camerounais qui veulent le changement et quand je parle de changement je parle de changement de mentalité parce que vous pouvez échanger 15 000 fois Paul Biya tant que vous êtes comme vous êtes là vous allez être dans la même gadou parce que vous êtes mauvais dans le prochain président Camerounais ça sera un Camerounais et comme les Camerounais sont mauvais on sait déjà à quoi on peut s'attendre donc le changement dont je parle c'est le changement de mentalité c'est de ça que je parle donc les Camerounais qui me suivent c'est les Camerounais qui ont soif de changement dans nos mentalités c'est les Camerounais qui me ressemblent qui aiment la vérité qui aiment l'excellence et qui respectent la culture vous qui aimez la médiorité je ne fais rien avec vous vous ne pouvez m'emmener nulle part parce que vous n'avez pas été capable il n'y a pas assez de Camerounais qui aiment l'excellence c'est pour ça que nos artistes sont au même point c'est pour ça que nos artistes sont au même point ça la sait la fin que tu nous avais Beyoncé il est où Miss Saléo a fait un putain d'album World un putain d'album World vous avez été incapable de pousser l'album là pourtant il ne clashe pas vous avez été incapable incapable loco ne clashe pas vous avez été incapable de le pousser Kossi est parti payer combien de mille j'ai regardé les artistes que vous soulevez les artistes nigéants que vous soulevez le club n'a pas fait un million de vues incapable de soulever Kossi incapable de soulever loco incapable de soulever Sisoul incapable 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 mais Fali vient là-bas vous payer les tickets 100 000 pour aller le regarder incapable 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 comme les autres artistes veulent protéger leur image ils ne vous disent pas la vérité tout ce que Chantiné dit c'est ce qu'ils pensent dans leur ventre qu'ils ne peuvent pas venir vous dire parce qu'il faut continuer de garder l'image lisse sourire faire semblant que tout va bien continuer d'acheter soi-même ses propres places de concert pour ne pas taper poteau moi je refuse d'être dans ça on doit ouvrir la plaie nettoyer le pu au lieu de camoufler et parfumer la merde tous les jours chez nous les congolais les artistes sont adulés respectés et on voit comment ils sont plus riches que les vôtres tu as raison ma belle est-ce que c'est le lait ils font là comme si vos artistes sont parfaits vos artistes clash ils vont te dire que oui mais ils ne clashaient pas au début de leur carrière début au milieu après qu'est-ce que ça change qu'est-ce que ça change en fait parce que même si un artiste clash au milieu vous êtes toujours libre de le déposer si un artiste clash quand il a la percée vous pouvez tout le déposer même quand l'artiste a percée il a toujours besoin du public il a toujours besoin du public donc vous êtes en train de dire que oui comme toi tu as encore besoin de nous comme toi tu n'as encore rien tu dois te laisser écraser parce que tu n'es rien mais comme tu seras quelqu'un là on va te laisser faire ce que tu veux tu auras le droit d'être insolente donc le problème ce n'est pas l'insolence le problème n'est pas que je sois insolente ou clash ou tout ce que vous dites le problème est que il faut m'écraser il faut me briser comme vous avez brisé tous les autres parce qu'on t'aime jusqu'au moment où tu veux émerger c'est pour ça que tous nos artistes sont statu quo ils ont la notoriété on les connaît mais comme je vous ai dit récemment il y en a je mange mieux qu'eux ils sont plus connus que moi mais je mange mieux que certains artistes qui sont là au Cameroun nos artistes sont pauvres nos artistes misères au Cameroun chez nous c'est les artistes qui appellent les autres papa grand autant dans les autres pays là c'est l'artiste qui a adulé chez nous là c'est nous qui qui supplions on doit aller supplier les ministres on doit aller supplier les DG on doit supplier le public l'artiste supplie tout le monde au Cameroun pour avoir le minime ça dit des miettes donc comme moi je n'ai pas encore pensé ils disaient que mais tu te prends pour qui à partir du moment où ceux qui sont de la star chez nous continuent de nous supplier toi tu es qui tu n'es même pas encore arrivé et tu ne te laisses pas faire voilà mon problème avec les Camerounais et comme je vous ai dit là je suis la sacrifiée il faut une personne pour briser un cycle ça sera moi moi je refuse je préfère aller me mettre à genoux devant les français parce que ce ne sont pas mes frères et que eux je dois les conquérir je préfère aller me mettre à genoux devant les français devant les congolais devant les ivoiriens parce que c'est eux que je m'en vais conquérir vous vous êtes censé me donner la force pour aller conquérir le dehors si vous ne voulez pas rester avec non vous ne me parlez pas de respect où est le respect vous respectez quoi hein je dois respecter quoi sur vous qu'est-ce que vous avez accompli pour qu'on vous respecte vous avez fait quoi pour qu'on vous respecte je dois respecter une bandeuse de piment qui passe son temps à rabaissez quand elle a rabaissez petit pays vous avez fait quoi vous avez vu ce qu'elle a fait petit pays vous avez vu ce que cette femme a fait à petit pays et vous me parlez de respect quel genre de respect vous demandez à une artiste d'aller plier le genou devant une prostituée vous êtes normaux vous me demandez d'aller me coucher devant des putes devant des prostituées parce que quoi c'est ça la place de l'artiste chez vous ce sont les prostituées qui vont faire la loi au Cameroun des vendeuses de piment illettrées c'est elles qui vont donner le l'art à vos artistes c'est ce que vous êtes en train de dire moi je refuse je refuse on te parle de respect respecter qui respecter les qui pourquoi je ne manque pas de respect à la remébio pourquoi je ne manque pas de respect à ma tété pourquoi je ne manque pas regardez la Glutabos Flore de Lille c'est toi qui devais être la Glutabos aujourd'hui c'est toi qui devais donner à manger à toutes les autres blogueuses parce que tu es la première blogueuse que le public le peuple a soulevé c'est toi qui devais nous donner le travail aujourd'hui mais aujourd'hui tu es encore au niveau tu mets les litis comme nous qui sommes arrivés hier et tu veux quelle qualité de respect la Côte Chamon peut mettre un litis elle est arrivée après vous non vous avez vu la Côte Chamon mettre un litis vous avez vu Marcoso mettre un litis vous avez vu Lolo Botte mettre un litis non non pourtant tous ces gens clash comme vous tous ces gens clash comme vous vous les avez vu mettre un litis jamais de la vie pourquoi parce qu'ils ont un cerveau et qu'ils ont nourri leur public dans l'entrepreneuriat eux tous ils ont une activité et la public a suivi vous avez vu Aya Robert mettre un litis jamais ils sont tous arrivés après vous ils vous dépassent tous aujourd'hui j'ai dit bien tous vous dépassent aujourd'hui et vous voulez que moi je vienne m'aligner derrière vous la médiocrité j'aurais à respecter si vous aviez à compliquer je respecte Aïcha Camoise malgré que j'aie à clasher Aïcha ce que vous appelez clasher donnez mon avis sur ces sorties oui je respecte Aïcha et je vous ai toujours dit ça ici parce qu'on a vu Aïcha évoluer on a vu d'où elle est partie comment elle a avancé avec ses lions et ses lionnes on voit tous les jours vous nous avez vous savez quoi je dis et je répète c'est toi Flore de Lille qui devais être la Gluta Boss aujourd'hui c'est toi qui devais nous donner le travail ce n'est pas qu'on devait encore être tenté de cotiser pour toi I'm sorry I'm so sorry for you guys vous savez pourquoi mes lives sont longs parce qu'au début les mouches sont beaucoup elles écrivaient s'écrivaient pleurent pleurent plus on avance plus elles perdent leurs mots parce qu'elles sont fatiguées de se répéter et qu'elles n'ont jamais les réponses à mes questions donc je vous tiens à l'usure j'ai l'énergie pour un million et avec le Gluta Boss le Gluta le Glutation plutôt que je consomme en ce moment c'est gâté au quartier c'est gâté c'est gâté au quartier elle a l'abord réalisé quoi quelqu'un vient d'écrit que tu crois que ce sont les dons qui ont permis à flot de gaz elle a l'abord réalisé quoi elle a l'abord réalisé quoi et puis on a vu c'est bien de ça qu'il est question même si c'était les dons qui l'avait aidé même avec les dons qu'elle réalise personne ne dit qu'on ne doit pas faire les dons mais vous devez donner où ça produit et les gens doivent produire respecter votre argent elle est la numéro 1 voilà même le criquet de Cribu qui est venu la dépasser avec 300 000 abonnés elle est toi à 200 et poussière Aïchad a 1 million d'abonnés elle est toi à 200 000 et poussière le criquet à 300 000 je ne parle même pas des chiffres de 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 comment elle s'appelle de la Côte Chamonde damn it Lolo Pipi n'a même pas 100 000 abonnés où elle est assise là elle n'a même pas une page qui a 100 000 abonnés même pas une même pas des médiocres comme ça tout ce qu'elles savent parler c'est les fesses des gens c'est tout ce dont elles savent parler c'est tout ce dont elles savent parler c'est ce qui se passe entre les jambes des gens c'est tout ce qui les intéresse vous avez évolué même dans le clash on évolue même dans le clash vous n'avez pas évolué voilà Pouchou qui clachait il a dit qu'il chantait les ivains ils sont sortis derrière ils le soutenaient ils n'ont pas regardé il a fini de clasher tel il a fini de clasher tel il clashe tel il clashe tel on ne le soutient pas ils ont soutenu ils n'ont pas regardé qu'il clashe ils s'en fichent de ça il veut faire quelque chose de sa vie il donne la force parce que les ivains sont conscients que plus il y aura des ivains forts plus la côte d'ivoire sera forte les camerounais non pourquoi elle doit évoluer non elle va se marquer comme ça parce que vous faites à qui vous faites à qui vous pouvez me jeter non je ne maîtrise pas le nombre d'abonnés de mes stars je fais la veille opérationnelle et la veille concurrentielle je travaille contrairement à vous même Coca-Cola maîtrise le nombre d'abonnés de Pepsi c'est pas parce que Pepsi est sa star c'est parce que c'est la concurrence je dois savoir de quoi je parle avant d'allumer ma caméra bon ce sont des concepts qui vous dépassent parce que vous êtes dans la médiocrité vous êtes dans la diffamation je parle des chiffres qui sont vérifiables donc avant d'ouvrir ma gueule vigule je vérifie j'ai mes sources tout ce qui sort de ma bouche doit être vrai parce que mon capital confiance j'y tiens ok c'est pour ça que quand je présente quelque chose à mes caravés ils achètent ils payent parce qu'ils savent que notre star ne mange jamais elle ne peut jamais nous envoyer dans le trou quand elle dit un truc c'est qu'elle a testé elle a validé ok il a créé un portefeuille pour moi par rapport à tous les clients qui sont allés chez lui l'esthéticienne chez qui toi lolo pipi tu m'as envoyé il faut lui demander le genre de personnes qui allaient chez elle par rapport à moi les gens sont quittés en province pour aller la voir parce que je suis venue valider son travail ici en live toi tu faisais sa pub sur ta télé non tu l'as ramené combien de personnes c'est une question j'en sais rien je n'ai pas parlé de ça avec elle mais moi je n'ai pas de télé seulement en venant me placer ici il dit que c'est le travail de Julie Lué zéro fond de teint zéro rien c'est pas la démonstration je convainc donc elles vont se lever aller là-bas parce qu'elles ont vu mon visage elles ont vu la preuve elles ont vu l'avant elles ont vu l'après elles voient l'évolution c'est au sol ok donc mon capital conscient c'est important pour moi je ne peux pas venir dire ce que je ne peux pas prouver je dis ce que j'ai vu donc avant de parler je dois aller regarder et venir vous dire que voilà telle n'a même pas 100 000 abonnés alors qu'elle est là depuis elle n'a même pas 100 000 abonnés alors qu'elle est là depuis l'autre elle a bloqué à 200 000 voilà le criquet qui est venu la dépasser qui est à 300 000 tous les blogueurs ivoiriens sont au million la seule blogueuse samonesse qui est au million c'est Aïcha Kamoise c'est la seule c'est pour ça que je dis que c'est la numéro 1 les chiffres sont là les vues sont visibles tout est là et elle ne paye pas pendant les lives comme vous elle n'achète pas les vues pendant les lives comme vous elle n'a pas besoin elle fait ses 20 minutes de live elle dépose son téléphone elle n'est pas vacances ses auto-occupations elle a payé sa maison en bengue nous tous en a vu elle a payé au Cameroun nous tous en voie vous ne pouvez pas aller à damer dans la bouche la bouche mettez les titres fonciers on va voir mettez les titres fonciers on va voir mettez on va voir Aïcha a réalisé ses séries on voit où son argent part on voit où son argent sort on voit où ça part vous avez à réaliser quoi jusqu'au bout vous venez vous placer ce que vous avez à faire c'est venir vous placer là en live vous pensez que vous vous moquez de moi moi je vous regarde je me moque de vous parce que j'ai un avenir moi le vôtre c'est lequel vous allez vous reconvertir ça fait 5 ans qu'on nous promet la télé du siècle on est toujours au même point on est encore au niveau où on cherche les chaises là où les gens vont s'asseoir on est encore au niveau où on cherche les chaises où les gens vont s'asseoir l'autre dit qu'elle est remplisseuse de salles elle est obligée de prendre les grands noms du showbiz les 10 sacs tout ça là pour mettre derrière s'il n'y avait pas eu 10 sacs petit pays ne serait pas venu se mélanger à la merde elle dit qu'elle est remplisseuse de salles elle est obligée de coller son nom avec ceux qui ont déjà fait et on a vu parce que les gens vont venir pour les 10 sacs pas pour toi remplisseuse de salles tu fais la publicité de l'événement 8 mois avant l'événement au point d'aller faire la publicité de l'événement au deuil ça dit ça dit ça fait pitié quoi je n'ai jamais vu ça où on part faire la publicité d'un événement dans le deuil dans la veillée de quelqu'un dans la veillée mortuaire de quelqu'un ça veut dire que vous doutez franchement de vos capacités dans l'événement comme je m'as donné les conseils je te conseille aussi dans l'événement on commence à faire la publicité 3 mois maximum avant pas plus 3 mois maximum le maximum c'est 3 mois pas plus pas 8 mois et pas dans les deuils des gens merde merde au deuil où est l'éthique où est la décence 3 mois pas 8 donc si tu es femme enlève les 10 sacs sur ton affiche je vois prends ton nom tu as dit que tu es remplissé non laisse les promoteurs que tout le monde connait déjà là prends ton nom l'estat annonce le concert tu as bien dit concert c'est pas un concert c'est une soirée dansante c'est pas un concert ça c'est un 2 l'estat annonce un concert une tournée un an avant une tournée pas un concert vous mélangez tout vous allez voir les artistes qui font les tournées c'est que nos artistes viennent chanter dans les bars ici là dans les boîtes de nuit c'est ça que vous appelez tournées un artiste vient parce qu'une personne l'a invité pendant qu'il est là les autres profitent pour l'appeler partout partout à gauche et ils appellent ça tournées voilà ce qui se passe ça c'est la vérité de votre showbiz ce que les artistes ne vont pas venir vous dire parce qu'ils veulent vendre le rêve moi je suis blogueuse c'est mon avantage donc je peux vous détailler ce qui se passe dans mon domaine on annonce une tournée un an avant on annonce on commence la publicité quelques mois avant ok prenez les cours tu n'importe quoi tu n'importe quoi les Yvoyens les Didibé viennent ici ils remplissent la salle de Didibé ils remplissent tout voilà caresse photo je vous ai dit remplissez caresse photo hein pipi oh les artistes féminines ne dénoncent pas caresse photo dénonce tu as fait sa pub je suis sûre que si tu as fait ses récemment là par rapport à moi parce que c'est comme ça qu'eux ils fonctionnent pour faire mal à telle on va faire pour telle on ne fait jamais pour telle parce qu'on estime que telle doit être soutenue pour son travail non on fait parce que il faut faire mal à l'autre toutes vos vies vous bâtissez sur le air de moi à détester c'est pour ça que vos vies sont vides comme ça qu'il n'y a rien de bon rien de bon regardez la vérité devant nous regardez les blogueuses elles n'est plus seules c'est parce que l'autre n'avait pas faute jamais on découvre aujourd'hui qu'il ne la pinait même plus donc elle était seule depuis vous êtes toutes seules ma pépée a toujours été en couple vous êtes toutes seules regardez vos vies ça dit ça transparaît chacun a ce qu'il mérite regardez vos vies vagabondage sexuel pour les deux autres dans les yams vagabondage partout le vagabondage la reine m'est bien terriblement mariée ma pépée a toujours été en couple vous vous êtes lent et lent et lent comme ça vous vous parvanez comme le mauvais esprit oui vous ne voyez pas vous ne voyez pas le lien je ne parle pas de celle qui est là-bas à Suren même chose elle couche même à son dealer celle qui est là-bas à Suren elle prend les clients devant vous ici en live oui avant j'étais seule je ne vagabondais pas j'étais seule pour me concentrer sur ma musique justement je ne vagabondais pas ok je ne baladais pas mon pétou partout 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 et vous m'avez au défi et je n'étais pas si seule que ça d'ailleurs j'ai eu Stevie que vous connaissez il ne faut pas vous conter parce que j'ai eu Stevie vous ne saviez pas que j'étais avec Stevie c'est quand c'est fini que je vous ai fait savoir que j'étais avec Stevie vous ne saviez pas vous ne saviez pas et c'est moi qui vous ai informé que j'étais avec Stevie vous n'avez pas fait une découverte ok donc regardez vous m'envoyez rate rate dans tout toi la veuve tu peux même me conseiller sur quoi dans deux jours tu vas insulter les filles que tu tiennes là aujourd'hui pour faire la gueule accomplisseur et puis vous parlez des CDD non il faut embrasser beaucoup de crapauds avant de trouver le prince charmant prenez des notes il faut embrasser beaucoup de crapauds avant de trouver le prince charmant ça veut dire quoi ça veut dire que j'ai testé j'ai testé toutes les teams là donc j'ai embrassé beaucoup de crapauds et aujourd'hui je suis très bien où je suis très bien où je suis je suis avec des personnes qui me ressemblent la reine mère bio qui est intelligente et très douce très maternelle ma pépée qui a la vraie sagesse du village je ne sais pas ce que vous dites que Mgune a la sagesse là laissez tomber très maternelle très amour très maternelle très courageuse avec une forte personnalité comme la reine mère bio beaucoup de caractère avec de la personnalité comme moi ok il y en a pas par elle mon gars laissons-le de côté je suis avec l'art du tabos une femme raffinée classe raffinée très intelligente et qui prône l'excellence je suis avec Patricia femme ambitieuse travailleuse intelligente ceux avec qui je m'entends c'est les gens qui ont quelque chose qui me ressemble il a fallu que j'embrasse beaucoup de crapauds les crapauds que vous êtes pour voir la différence c'est tant mieux il fallait que je passe par vous toutes il fallait que je passe par vous toutes je l'ai acclaché avec la reine mère bio non ça nous a embêché de nous parler on n'est pas devenu inémi au point où elle s'échappe absolument elle me détruit jamais pourtant je l'avais claché c'est passé c'est passé c'est fini elle n'a pas estimé que parce qu'elle est ma grande soeur parce qu'elle est trop 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 je ne dois jamais m'exprimer pourquoi elle ne m'a pas livré à la Vendique Populaire non bref j'ai fini de me justifier sur ça là pensez ce que vous voulez ok je suis avec des gens qui ont quelque chose qui me ressemble en eux aujourd'hui si je ne vous avais pas tout embrassé j'aurais des doutes mais je vous ai pratiqué je vous ai toutes pratiquées j'ai fait la paix avec Gune j'ai fait la paix avec le criquet et j'ai vu ce qu'elles étaient je vous ai toutes pratiquées j'ai pratiqué Wario la veuve droguée j'ai pratiqué la pisseuse l'incontinence cac bonbon celles qui partagent son tote partout gratuitement jusqu'à se faire attacher je vous ai toutes pratiquées et aujourd'hui j'ai pratiqué aussi compresseur et aujourd'hui je suis la plus apte le plus à même à savoir qui vous êtes chacune d'entre vous celles que je peux supporter celles que je ne peux pas supporter parce que je vous ai toutes pratiquées je me suis fait ma propre idée ok je me suis fait ma propre idée pour moi je peux parler en connaissance de cause aujourd'hui on ne peut plus dire que oui tu parles tu vois les gens sur les réseaux c'est ça je ne sais pas qui ils sont je vous ai pratiquées j'ai vu qui vous êtes chacune d'entre vous donc je peux mieux me positionner aujourd'hui parce que je sais ce que vous êtes chacune d'entre vous c'est qui voulez-vous les trois là vous êtes très bien ensemble les trois moustiquetaires la veuve une dotie droguée ma astico la reine des mouches reine du piment reine de la zoophilie avec la chèvre qui se fait attacher la véritable chèvre de Facebook c'est celle qui se fait attacher bordel promax qui partage le tot partout gratuitement oui 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 cac ou bonbon le lien entre vous trois depuis que vous êtes là vous êtes au zéro vous n'avez pas évolué ni financièrement ni éthiquement ni dans votre blog rien n'a évolué chez vous rien du tout vous vous ressemblez comme deux couteaux vous êtes toutes des hypocrites vous êtes toutes des manipulatrices vous êtes toutes toujours en train d'exploiter les autres vous n'avez fabriqué personne toutes les trois personne n'a été fabriqué de vous personne n'a rien gagné derrière vous vous n'avez rien réalisé rien regardez vous vous êtes bien trouvés je dis que le temps remet chacun à sa place le temps remet chacun à sa place les médiocres entre elles et celles qui prônent l'excellence celles qui veulent évoluer entre elles le temps remet chacun à sa place regardez-vous vous êtes les trois qui n'avez pas de personnalité parce que la beuve demain va insulter par un jansan elle l'insultait hier aujourd'hui mange ensemble etc elle n'a pas de personnalité parce que sa personnalité a été avalée par la cocaïne donc voilà quoi zéro personnalité le vin peut faire qu'elle baisse avec le diable pour un verre de vin elle peut baiser le diable pour une raille de coque elle peut baiser avec le diable sans lubrifiant sans capote oui zéro personnalité une zéro personnalité elle passe son temps à chipper l'amitié partout à supplier l'amitié partout pour essayer de dominer donner l'impression d'être celle qui contrôle devant ces petits moucherons de merde la vérité c'est qu'elle a terriblement peur de ma pépée depuis la nuit des temps terriblement peur d'elle terriblement peur d'elle ok donc zéro personnalité elle n'a pas été capable de tenir le combat avec ma pépée elle est partie chercher l'amitié pour s'assurer de garder bien ma pépée elle a commencé à l'acheter lui donner l'argent faire semblant de l'aider avec les orphelins c'est pas si elle voulait trop aider voilà la reine galloise qui lui fait toujours à l'égeance pourquoi elle n'envoie pas l'argent là-bas question zéro personnalité une gune oh la yamser oh ceci pour combattre parce que tu n'es pas capable d'affronter les gens en face toujours dans la manipulation après on appelle ça sagesse du village n'insultez pas nos ancêtres nos ancêtres avaient une réelle sagesse ils n'utilisaient pas ça pour le mal non c'était pour que l'harmonie règne et la paix réelle règne ma fo de gode zéro personnalité toujours dans les draps des foyers des gens yeah oh mon père m'a volé oh mon agent pleurait devant nous le lendemain oh c'est mon papou elle oublie oh vous voulez salir ce monsieur c'est grâce à toi que nous on sait que là où il habite on vend les prunes en bas nous on ne savait pas ça c'est grâce à toi zéro personnalité zéro quelqu'un qui a insulté ta mère vous êtes là ensemble que vous les yamse vous ne convainquez que vous tous vos fans qui détestent votre paix là ils sont assis ici elles sont assis ils sont là d'autres ont créé d'autres faux profils pour devenir scarabée sans qu'on ne les grille d'autres sont là à la fenêtre parce qu'elles savent que votre paix là c'est le gourmandianga pour faire la guerre à ma pépée zéro personnalité vous avez perdu votre leadership elles ont perdu leur raison d'être parce que ce qui les motivait c'était la guerre qu'il y avait entre vous à partir où il n'y a plus ça elles ont créé d'autres faux profils pour devenir des scarabées c'est une information que je vous donne comme cela les plus courageuses viennent ici avec leur vrai compte la troisième pipitologue ma incontinence c'est la c'est celle qui a le moins de personnalité de toutes que ce soit ma asticot ou ma prostitution maman des mouches les deux ont partagé ton sang caleçon tu as assise elle parce que tu détestes le diamant bleu go le diamant bleu elle a montré ma nudité tu as accepté ça tu as accepté que tu as partagé ma nudité et tu viens seulement me parler à moi c'est ton père c'est qui à toi c'est qui pense ce qui ne pense pas qu'est-ce que ça peut te foutre c'est que moi c'est un frère je ne peux pas le détester ça c'était avant-hier dès que ça a cru oh mes frères il était sorté Amin Kamer le tribaliste elle m'achète oh c'est un tribaliste bon j'avais besoin de lui pour ma chaîne pour ma télé j'ai mis de côté ça je l'ai quand même reçu parce que j'avais besoin de l'audience parce que mon truc était tombé parce que personne ne me calcule plus donc j'avais besoin d'Amin Kamer et de Oshiga que je refuse depuis mais bon je vais déguiser ça fait comme si j'aime trop sa musique et puis elle a une musique assez classe ça peut donner du chien à ma télé ça peut attirer les gens les caviar sur ma télé bon maintenant ils sont en train de me faire de l'ombre voilà un mec qui dit qu'il veut faire sa télé et si les gens font la télé je suis fichue je n'ai aucun contenu si les gens lancent leur télé je suis fichue maman la petite artiste elle a dit qu'elle va ouvrir la tête ou sortir la tête de l'eau en plus elle est avec pépétue moi je pensais qu'elle partait là-bas faire l'hypocrisie comme je lui ai dit de faire l'hypocrisie avec la prostituée internationale j'ai nommé Flore de Lille faire l'hypocrisie avec ma pépée pour attirer leur team elle est partie là-bas s'attacher vraiment à ma pépée je ne peux pas accepter ça je vais la livrer à la vindicte populaire je vais montrer à tout le monde comme elle est sortie là pour donner son avis sur mon live je vais montrer à tout le monde qu'elle m'a clashée je vais faire semblant de faire la publicité de sa cagnotte et rappeler aux gens qu'elle clash les blogueuses comme ça personne ne va contribuer d'ailleurs mes fans l'insultent tous les jours je ne vais pas les en empêcher je vais les laisser se lâcher sur elles pendant que moi elle fait semblant et que j'exploite sa musique sur ma télé de merde oh ça ne suffit pas oh maman elle est sortie sur moi oh comme le camion oh oh attendez non non un peu un peu un peu un peu je suis 14 professionnels je suis 14 professionnels et quand tu parles on n'entend pas s'il te plaît essaie de faire les lives entre trois rails hein essaie de faire les lives avant d'aller te fourrer avant d'aller te shooter parce que quand tu parles on n'entend pas articule et tu dis que tu veux faire quelle télé quelle télé tu peux faire tu sautes les mots le couet a rempli ici là dans les cavités cervicales le couet a rempli la poudre partout ça a bloqué tout ici là jusqu'ici tu parles vous pensez que son amitié avait marre vous pensez que leurs amitiés là c'est quoi elles partagent ça c'est ensemble à votre avis vous pensez qu'un junkie peut marcher avec quelqu'un qui n'est pas junkie elles vont pas elles ont partagé ton sang caleçon tu le sais mais tu es toujours avec eux non mais tu t'acharnes que non le diamant bleu elle a partagé mon hésité les autres aussi ont partagé pourquoi tu es toujours avec elle parce que tu es faible parce que tu es faible on a vu la puissance elle était cassée ils ne font pas le bruit sur la toile on a vu leur puissance cependant la vente est privée la première vente est privée seulement la première vente est privée 28 000 euros les TKC étaient rentés là-bas comme ça on a vu la puissance de la TKC ça ne fait pas le bruit toi tu es lolo manioc ça veut se vendre te payer les sois disant vacances pour aller te prostituer partout on vient nous parler des vacances toi tu prends les vacances tous les jours que tu travailles combien tu prends les vacances chaque deux mois que tu travailles quoi c'est les vacances de quoi les gens prennent les vacances une fois par an et puis quand tu as un mois ça fait combien de temps qu'il n'y a pas pris de vacances quand tu as un business tu es auto-entrepreneur tu peux prendre les vacances tant que ton business n'a pas pété tu prends quelle qualité de vacances que vacances les vacances c'est ça elle va aller se reposer tu te reposes de quel travail exactement de quel effort que tu as fourni on fait on fait on fait que tu m'as dit en vacances je suis belle je suis belle mais fauchée tu es belle célibataire mais tu es fauchée toute la beauté là-haut c'est pourquoi vous la vous concevez qu'on doit vendre le tot vous êtes belle vous êtes sans gare mais vous êtes fauchée vous n'avez pas une gamme toute la beauté moi je ne parle pas à Monaco comme ça c'est impossible si j'avais votre mentalité c'est que je suis accalée quelque part avec un terrible milliardaire parce que le milliardaire c'est qu'il peut m'amener quelque part en voyage d'affaires je parle anglais pour lui terrible mais je suis un chat de guerre pour l'univers je suis venue avec une mission ok monter à la femme qu'elle peut exister en dehors de sa foufoune qu'elle peut se réaliser sans passer par sa foufoune c'est le contraire de ce que vous vous prônez c'est pour ça qu'on ne peut jamais s'entendre quand l'autre me dit qu'elle vient on va manger la jambe d'achide d'icolo tout ça pour un plat d'elle seigneur c'est pas l'éducation que j'ai reçu une fille de commissaire priseur tout ça pour venir s'asseoir à la maison faire l'enfant tu ne peux pas travailler tu ne peux pas l'homme pas travailler même la nourriture ne peut pas avoir tu crées tu aboies dans ses oreilles matin, midi et soir où est l'éducation donc qu'on t'a donné là c'est où vos mères étaient des femmes de foyer non vous êtes célibataire pourquoi et ça me parlait d'éducation moi ma mère était célibataire tout le monde le sait vous vos mères votre mère a été mariée vous êtes célibataire pourquoi qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre éducation qu'elle partait à rater qu'elle partait à rater un enfant qui se sent à l'aise à la maison ne peut pas quitter la maison étant adolescente pour aller chercher l'aventure partout dans les pays étrangers ça veut dire que le jeûne de la borderie était déjà installé le logiciel de la pimenterie était déjà téléchargé et tous les voyages nous ont amené à quoi zéro au litchi sur Facebook au litchi sur Facebook tous les voyages on peut commencer la vie tôt comme ça et finit comment on finit même pas un papa déposé quelque part pour nous dire que la maison n'est pas part la maison n'est pas part nous on va dire quoi alors si on doit parler de la maison de nos paies nous on va dire quoi vous vous doutez bien tout le monde connait mon père dans le home comme là-bas tout le monde connait mon père vous vous doutez bien que s'il fallait que chacun vienne dire oh j'ai la maison de mon père vous êtes des ratés des zéros et personne ne doit prendre exemple sur vous personne ne doit prendre exemple sur vous on peut tricher quoi sur vous beaucoup de gens ont triché sur Amé quand même même Patricia notre ancienne 5 étoiles est allée demander conseil à Mandumba pour l'élevage quand je marche avec Amé je vois les gens qui viennent vers nous qui disent que Nyan Dome vraiment tu m'as motivée à aller me remettre dans la terre aller faire la ferme à aller plein ils sont nombreux à le dire c'est pas ce qu'on m'a dit ce que j'ai vu avec mes yeux j'ai dit que il y a une différence entre ce qui se passe sur les autres et la réalité combien de benguis sont ce cran là de s'élever d'aller s'installer dans son village de faire sa ferme faire son agriculture c'est à féliciter c'est à respecter moi je ne suivais pas Amé Camille Apéola si elle avait suivi Amé Apéola c'est que je l'avais arrachée entre vos mains depuis très longtemps oh oui je l'aurais arrachée entre vos mains depuis très longtemps ben ça c'est mon jarre de délire d'accord 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 moi si elle me marie demain je vais briser le cycle ma mère n'a pas été mariée si je me marie je vais briser le cycle vous vos parents étaient mariés c'est vous qui êtes venu casser le cycle et la prospérité ben oui ben oui ben oui c'est ce qui est l'autre là-bas on veut 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 même la rente tu n'as pas rien rien du tout tous les jours l'héritage va sortir l'héritage l'héritage tu vas hériter de quoi tu es et endroit si il y a même l'héritage là tu vas hériter de quoi ouais les choses qu'on a racontées là ici là sur Facebook c'est la magie c'est la magie c'est la magie qu'est-ce que j'ai d'héritage qu'est-ce que j'ai ma misère y'a qu'un héritage on héritait que au moins et y'endroit pour les bons services que tu as rendu du vivant de ce monsieur toi qui ramenez les hommes chez lui pour coucher pendant qu'il était couché malade à coucher avec eux vous avez dit que moi je n'ai inventé pas ce qu'il raconte là je n'ai inventé pas cette femme est couchée avec des hommes qu'elle ramenait dans la maison de son mari jusqu'à faire caca sur elle tellement le cou était monté jusqu'ici et si elle veut discuter j'ai déposé les noms ici je vais comprendre que je connais ok mon bilan moi j'ai la décence mon bilan je ne vais pas vous le donner vous allez entendre c'est vous qui venez vous vantez ce que vous avez moi je n'ai rien moi je n'ai rien c'est pour ça que je fais les litchi vous qui êtes trop vous faites les litchi pourquoi moi je n'ai rien j'ai juste un catalogue de 6 titres j'ai mes 6 masters c'est comme des actions en bourse les masters de musique c'est comme des actions en bourse ok c'est tout ce que vous avez besoin de savoir d'accord j'être en 8 ans j'ai deux jolis enfants très bien éduqués que je suis en train d'éduquer encore c'est dont je parlais là on fait quoi elles ont fait quoi même l'équilibre simple elles n'ont pas été capables de donner ça aux enfants qu'elles ont éduqués zéro exactement rose c'est les tonneaux vides qui font le bruit vous n'avez jamais venu me placer ici comment ça vous dire j'ai construit ici j'ai fait comme ça non 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 on vous a demandé le titre foncier c'est ça vous devez montrer vous prouver quand les gens investissent dans votre travail vous devez venir leur rendre compte c'est la moindre des choses quand tu appelles les gens de venir t'aider à faire quelque chose à réaliser quelque chose tu dois leur montrer tu dois leur montrer c'est ce qui est logique tout ce que j'ai réalisé avec votre aide je vous montre parce que c'est mon devoir je dois vous rendre compte je suis venue vous demander de l'aide alors quand je réalise la chose je dois vous rendre compte voilà ce que vous m'avez aidé à réaliser voilà ce que vous l'argent que je vous avais pris là pour faire ça voilà ça que j'ai fait c'est pas je ne montre rien deux jours putain je viens encore il faut encore les litigues pour faire ça c'est quand tu as l'abandonné tu as fait quoi avec et puis tu nous as montré c'est où c'est où c'est où le diamant bloquant c'est Paypal c'est Litchi vous savez ce qu'elle va faire avec vous l'accompagnez vous voyez vous l'accompagnez et vous voyez ce qu'elle va faire avec et ce n'est même pas pour son propre compte ce n'est même pas pour son propre compte les gens vous demandent de construire leur maison ils sont incapables de vous montrer un titre foncier construire la maison d'une personne où vous ne serez jamais reçu la maison où elle dort d'abord la bocamone on vous a montré l'intérieur de ça on vous a montré l'intérieur qu'on avait accès au jardin là où elle dort vous avez à vue on vous a montré voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires à nous donner vos avis tout en restant courtois prenez soin de vous au revoir on vous a montré à la fin de cette vidéo on vous a montré et à la fin de cette vidéo on vous a montré